bonjour à tous et ce soir nous allons nous retournons à ssc en espérant faire hydros puis le rôdeur d'un l'espoir on va voir ce que ça raconte je vais refaire de l'eau parce que je n'ai pas pris beaucoup d'eau je suis con j'aurais pu grouper mon mage puis j'aurais pu venir vous tp je suis quasiment sur moi je suis en train de toujours en train de faire de l'eau je vais en avoir de l'eau crois moi envoyer allez avec 60 ça devrait être bon c'est comme ça 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 fait 120 en total je retourne à la banque donc on va y aller c'est peut-être un peu moins regarde la pierre ça serait 56 ah pour le tp oui c'est ça doit pas être bon non je pourrais pas tp moi les gens en fait faudra les tp à la pierre de nax moi j'ai une quête là bas à faire les échos de la guerre sauf que c'est pas tout à fait là bas le level minimum pour entrer dans strat c'est 48 56 non c'est 45 c'est pas 48 ah 45 ah je crois que c'est 48 45 ça me fait un peu chier d'emmener un 45 quand même ouais il va tout à gros ouais je pense pas que t'en aies un de 45 je pense que tu dois avoir du 40 vu que j'ai des personnages qui sont 39 40 que tu m'avais monté ouais toi c'est 40 min un papa la 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 tiens j'en ai un peu plus color c'est bon pour le magnésium j'en ai besoin du magnésium c'est pour avoir de dépression c'est un petit de vrai sort naturel c'est ça je veux te dire qu'il m'en faudrait hein je devrais bouffer 4 tablettes par jour en son un livre de chocolat un livre de chocolat frisco merde j'ai pas pris le bon chemin à la ria choula ah t'as toujours pas fait arca ? c'est pareil il me manque arca moi si jamais bah à ce compte la à ce compte la au lieu de faire 100 on va aller faire arca hein on est parti faire 100 on fera arca arca a sauvé messin ? ouais il me loup euh pas fait encore euh moi c'est sur mon sur mon i oui non mais ça ça j'avais compris comme il a changé free free euh ouais non mais euh même s'il a changé je pensais qu'il l'avait quand même fait non on fait une semaine qu'il essaye d'avoir quelqu'un mais personne n'y veut y aller enfin si si moi tous les jours il essaye pas bien parce que moi ça me dérange pas d'y aller après c'est le tank qu'il faut trouver ouais c'est ça c'est le tank et le heal qu'il a passé bravo si si moi j'ai bien hein je te dis je l'ai fait plusieurs fois en PU à chaque fois je tourne sur des PU de merde ça m'énerve ah pis toi c'est vrai que j'ai pas le même rôle donc oui c'est vrai que t'as ton i là des PU qui viennent avec 5000 PV et qui se font tout chouette par le rayon on est là ah 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 t'as pas le temps de réagir que le machin est déjà mort ah le le j'ai vu une vidéo justement du prêtre euh Space Might ça fait des beaux dégâts ah bon ah ouais il met des bonnes plaques hein mais c'est plus à eau non non en monocycle il est à 1200 en monocycle il est plus que le prêtre ouais mais il faut un prêtre ombre dans le groupe oui oui ça n'empêche qu'il faut quand même et en fait pour que ça envoie comme ça il faut un prêtre ombre dans le groupe il faut un chaman qui fout le totem un druide et ouais un druide aquinaire parce que c'est le mode c'est le mode je fais une barre si le combat il dure 3 secondes je suis premier au kickimeter si le combat dure 4 secondes je suis dernier ouais donc c'est pas non plus top top quoi non mais par contre t'as 0 résistance et ouais t'as aucun boss qui résistance au sacré aucun dans tout dans tout dans tout dans tout il y a aucun boss sacré enfin résistance au sacré toutes les extensions ouais donc en gros pour le moment c'est le boss c'est le le l'aspect qui est la plus douloureuse pour pour les boss pandari t'avais pas des boss résistants c'est vrai non à l'ombre c'est sûr non ça crée peut-être pas l'ombre il y a ni de là on est déjà blindé d'ombre enfin les morivants ils ont déjà 25 de rési de base tous les morivants tu vas pouvoir tp enfin le temps qu'il arrive il sera là quoi papa papa non mais je suis pas très loin moi non mais je suis pas très loin moi le temps d'aller à la pierre qu'on aille à la pierre qu'on revienne ça va on va mettre autant de temps l'île ou dallas monte basse papa papa bon ce soir hydrosse qu'est ça chérie c'est rien les vignettes de harry potter c'est de la merde le truc que tu fois à la poubelle c'est pour les gamins c'est pour la collection ça y est là tu vas oh la la tu vas toute collection les trucs de collection des fois ça se revend cher des années plus tard oui c'est bien j'ai un ami qui a presque 400 000 euros de collection dans son appartement sa femme voudrait bien que ça dégage mais lui ne veut pas sa femme voudrait bien les 400 000 euros ouais ouais c'est ça et encore je pense 400 000 je pense qu'on est loin après faut pas trop attendre non plus quoi faut trouver le bon moment parce que le jour au matin c'est les c'est les figures in star wars première édition ah oui effectivement qui sont dans les boîtes qui sont dans un plastique blister ouais c'est encore sous blister c'est les machins ils doivent jamais t'ouvrir rien du tout l'autre fois je fais bah tu pourras me nourrir une je vais mais sauf pas malheureux si tu l'ouvres elle perd 50% de sa valeur ah bon ? là tu casses tout il fait bah ce que t'as dans les mains bah tu peux presque t'acheter une bagnole qu'il me dit ah bon ? bon bah une petite voiture une voiture d'occasion faut trouver l'acheteur c'est toujours ça ah bah justement il y a des acheteurs il y a plein d'acheteurs c'est un truc de ouf quoi il a le faucon millenium le faucon millenium il est estimé à 27000 euros ouais j'y fais c'est pas possible j'y fais c'est pas possible il me fait bah écoute c'est des estimations faites par les spécialistes ok ? oui oui après faut se méfier t'as pas vu cette affaire ouais ouais mais oui sur des jeux vidéo là où les mecs ont fait de la spéculation pendant des années c'était une entreprise à eux qui rachetait les trucs pour faire monter les prix ouais je sais oui après là voilà là ça a été fait par un spécialiste le mec est venu et il a passé 3 jours à regarder tout et il a dit il en a pour environ 400 000 euros et sa femme elle s'est oui chérie avec 400 000 euros on pourrait payer cet appart et en acheter un deuxième qu'elle fait ou acheter une belle maison oui bah il veut pas hein non après il a dépensé vachement ça lui a coûté cher parce que ça a coûté cher déjà à l'époque des petites merdes là comme ça je te fais ce petit prêtre oui je te fais ce petit prêtre oui un peu de T2 un petit peu de T1 j'ai la super masse que j'en ai chier pour avoir c'est la masse de ah oui de Han Carach non ça heal bien on va dire il a combien 1400 1400 1400 non critique allez plus que 7 gemmes de cette phase là et j'ai toutes les gemmes regarde mon soin sup mon soin normal il a en train les gemmes vertes ? bah il me manque parmi celles qui me manquent il me manque des gemmes vertes mais en comptant les gemmes de cette phase là qui sont possibles d'avoir actuellement il m'en manque que 7 comptant les bleus et les vertes et les bleus c'est où ? bah les bleus il me manque la 9 heal 2 MP5 la 8 critique physique ah des gemmes qui existaient déjà alors ? oui oui mais que j'ai pas eu parce que je les achète à l'HV maintenant j'arrive plus à en looter donc voilà oui non j'en fais une par semaine quoi que j'arrive à looter j'en ai peut-être plus rigongo on a looté une tout à l'heure là ça m'avance bien elle a touché moi je mets en banque hein je vous le dis clairement t'es un salaud après les verges je les achète hein ceux les dragons il y en avait à 40 PO je me suis pas fait chier moi je vais essayer les looter celle-là ça m'économisera des thunes surtout quand là j'étais remonté à 300 PO je viens d'acheter la critique dégâts des sorts qui me manquait j'ai dépensé 300 PO t'as besoin de faire des dragons je veux bien en faire en boucle c'est le truc qui c'est pas spécialement sur les dragons moi c'est l'événement de Bachir que je veux faire ouais faut être dit ça oui c'est chaud quoi donc parce que le truc de l'événement de Bachir c'est là où t'as touché la plus 6 au toucher des sorts tu vois et ça c'est trop bien pour les re-roll quoi bah ça je l'ai non bah c'est mais euh non non bah faudrait faudrait non mais je déconne un cuit cuit un cuit cuit un cuit 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 et sinon ça cuit cuit cuit... peut-être que je me bosse moi hop hop vous avez un peu le coup de masse donc oui qu'où le coup de masse on aim gradé ça fait 296 points d'xp par MOC Mais où en banque Jean-Patrick ? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mon... Alors attends, il est où mon sort ? Bon, on verra ça tout à l'heure. Ah bah c'était pas ça que je voulais faire. C'est pas grave, ça marche très bien aussi bien. Porcel ! C'est pourquoi je vais pas te soigner. Salut ! Est-ce qu'il se cache pourquoi je te soigne ? Ouais ! Salut ! Ah vas-y, ça me saoule de loot. Je peux mettre en butin libre là. Allez dans le nerf. Ok, mais attends, j'suis en train de chercher mon sort pour euh... Te dispel, il est parti où ce con ? Ça ressemble à quoi déjà le gars du coup ? Oh bah il est pas dans ma barre. Donc du coup euh... Je crois que ça doit être... Bah tiens, abolir magie toi. Et bah c'est le tout premier. Je vais chier ici. La 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 la... On va voir quand même plus vite avec en plus euh... Oh il y a le rare. Cool ! Ça fait un frappe... Un truc en plus. Il a rien loot. Ah non c'était pas le rare. C'était pas le rare. Je pensais que c'était le rare mais non. En plus tu prends quasiment que dalle en dégât. Ouais c'est pour ça ouais. T'es tranquille. Non je peux tout faire mais sauf certains boss quoi. Que je peux pas faire. Bah là tu pourras faire tous les boss t'as, t'as il au cul. Mais arrête de soigner frifri, toi pas que je soigne. C'est mon travail. Mais imprescends, ça. Tapes toi, tape Tapes, tape, tape tape, tape, tape ce roin sain qui te plaît P ! Xardot c'est fou es. C'est ta façon d'aimer. Ah ! Je me suis trompé. Personne à soigner. Dis donc. Depuis tout à l'heure ? Oui ! Là mais bon ? ah non c'est bon il me soigne je suis full vie depuis tout à l'heure et lui il a plus que d'ipv oh il s'avère que c'était peut-être tu veux peut-être de l'eau free free bah ça va il attaque le boss j'ai même pas le temps de rien alors attends en plus j'ai plus de mana ah bah tiens god don't voir on a des amis qui sont arrivés il s'était dit on s'était donné rendez vous dans dix ans du coup l'événement en tranchant c'est à 20 heures oui je peux m'y rendre mais il faut être un certain nombre j'ai pas dispo parce que la dernière fois c'était un peu compliqué ah oui je prends bien oui je prends tout je vais tout d'aise attends je te donne de l'eau j'en ai un petit peu je veux looter à l'intérieur il y en a l'heure de la vengeance approche maintenant il a tout goûté est-ce que j'ai dit j'ai looter l'intérieur ah est-ce que je lui prends j'entends pas bien les choses on dirait que free free était à en suivre sur moi j'arrive j'ai pas j'arrive non non Mais tu t'es pris une poulotte d'Orgnul ? Oh c'est l'effet ghoul T'as cassé la ghoul ? J'attaque à inviter les gens en vert On va voir Vous faites quoi ? L'événement aux tranches lentes qu'on s'est fait péter la gueule ce matin J'arrive, j'arrive, j'arrive Oh y'a des démons ? Non On a quoi comme tank par contre ? Y'a Sylvecarn Pour l'instant y'a Sylvecarn Après tu me dis Dougou Qui je groupe avec Dougou de toute façon Y'a beaucoup de mobs à tanker quand même Mathieu que... Je vais prendre le pal Ce boss là je pense qu'il va être très rigolo à faire On va peut-être tous vous tuer et après on voit quoi Qu'est-ce qu'il risque de se passer ? Hum ça sent bon ? C'est quoi que tu fais à manger ? Bah il sent bon ton riz ? Ton riz sans le saucisson Ton riz sans le saucisson Oui bah je sais Je pense que mon... Mon organe olfactif Il est plus euh... Plus très olfactif Avec une combinaison de sauce soja etc Tu peux faire un truc qui ressemble à ça Ouais ouais Enfin à l'odeur en tout cas parce que au goût ça ressemblera jamais Oui oui non mais je te parle à l'odeur C'est pas grave Il découvre Free ? J'ai l'impression que Free Free Ah non il est revenu Non mais je pense que Free Free il était parti en mode euh... Voilà Il a dû faire un AFK il a fait suivre mais hélas je l'ai coincé dans le ziggourat C'est exactement ça oui Oh oh ! Oh 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 ! J'vais en tuer deux trois ! J'vais en tuer deux trois ! Allez faut me DPS hein ! Ok Pourquoi j'suis pas resté AFK en fait ? J'sais pas J'faut laisser le soigner lui là Putain ! Putain ! J'ai mis une raide là Comme d'hab j'regarde pas ce que je fais Je peux prendre mon essence Bon je vais la tuer et je viens vous voir après Ah on revient à pied ? Ah bah non faut qu'on attend On aura pas les haides de l'autre Les haies l'autre Je vais essayer de le raid Je vais essayer de le raid Après euh... Après euh... Dès demain on va pouvoir faire euh... L'event avec Shartool donc euh... On aura plusieurs chances de choper le Twinket aussi euh... Comme ça... Enfin pour ceux qui ont réussi à faire les quêtes euh... C'est une poulasse Ça nous a tué C'est un Gepa qui nous a tué Il était énervé hein ! Je l'ai vu ! Euh... Il est mis où mon truc ? C'est pas ça ? C'est ça ? Oh ça a marché ! Oh ! Oh ! Que tu t'imagines que ça fonctionne à des... Ça fait... 10 d'affilée que ça réussit ! Putain ! Hum... Là en ce moment ouais ça fait... Quelques semaines que j'ai pas eu de rate La chance ! Bah du coup... Bah on va manger... On va boire un coup parce que mine de rien ! A mouru ! Une femme mourue... Et ben a mouru quoi ! Est-ce que quelqu'un peut se... Se diriger vers la pierre de TP de Grull ? On va... Je suis pas loin ! Si on met pas trop de temps On devrait avoir fini dans... Ouais... Quand même 10 minutes ! Ouais ! Après le soucis c'est que dans 10 minutes On pourra pas TP normalement ! Après... On doit avoir un démo quoi mais... Nan mais sinon après vous pouvez... Tant qu'on fait l'event en fait vous pouvez encore venir ! Oui 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 ! Je me mettrai sur la route mais... Merde ! C'est tout claqué ! Ah vas-y flac tout hein ! Au moins ça tombera plus vite hein ! Poule plus ! J'suis... J'arrivais à perdre... J'ai été un peu trop à gauche ! Il faut se diriger vers où t'as dit ? Point d'ancrage Bashir ! C'est tout au nord d'être en chante ! Oh nan ! J'suis silence ! Saras ! Oh l'échec total ! Et on voit le prêtre par là ! Et bon c'est bon s'envoyer ! Je te groupe d'écoute ! Après j'ai une monture lente ! Je vais... Partir... J'ai jamais vu autant de prêtre dans un groupe ! Bonsoir ! Salut ! Soir ! Tiens voilà ! T'as eu le coup de masse ? J'y ai mis trois quarts de vie avec un coup de masse ! Qui a raté bien sûr ! Ça se trouve tu vois le seul soir où on prévoit de le faire ! Salut Gon-Gro ! Salut ! Le CDP ! Il y aura peut-être... Pas vraiment ! 45 000 personnes ! C'est ça ! Ah ! Attention derrière nous ! Descends derrière nous ! Pas derrière vous ! Ah ! Ce matin il y avait un peu de 4 allies avec nous ! C'est pour ça qu'on a tenu un peu plus longtemps mais... Disons que le paladin s'est senti pousser des ailes, il a tout ramené sur lui, il est mort et on a repris tous les mobs ! J'ai une malédiction ! Tu peux faire ça qu'à la phase 1 en fait pour accélérer... Il y en a qui l'ont fait parce que là il y a le techno... Ah ! Non non mais il est pas encore fait mais là il y a encore l'ancien PNJ qui est là ! On n'a pas eu de chance ce matin, on n'a pas eu le techno blairou ! Grand Geode de Métamorphose en or ! Ça c'est pourquoi ça ? Il est à part qu'il y a du teuf dedans ! Ok ! Donc c'est à dire que là à 18h il y a des gens qui l'ont fait ! Et donc on peut pas le refaire ? Si 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 ! A 20h c'est reparti ! Et combien il y a ? Et le module d'accélérateur ? Attends faut que je regarde ! C'est... En fait tu vois que les tiens et dedans t'as une pièce bleue alors je sais plus il y en a un c'est la tête et l'autre c'est une autre pièce ! Mais c'est du bleu... Allez à toi ! En version LPU je crois ! Ah mais ça coûte 3 pistol quand même quoi ! Ah oui c'est cher ! Ah bon après quand tu es là-bas longtemps... Ah j'ai un gros ! J'ai un gros ! Alors on va en du... Où est mon sort ? En faisant 2... Ah oui c'est vrai que je suis de 60 mais je fais attention ! Il veut les... En fait ça sert à accélérer les vents ! C'est pour faire pop apparement un truc ! C'est en dehors de Kakaouette ! Je vois pas un truc ! Voilà ! Bah je sais pas mais mon nez est complètement à l'ouest là ! En fait ça sert à invoquer des boss dans le campement Bashir à côté ! C'est le nouveau Covid ! Tu sais maintenant le nouveau Covid il donne des nouvelles odeurs ! On bosse ? 500 euros c'est... C'est la vocation d'un boss Bashir au nord ! D'accord ! Je suis en train de chercher... D'accord ! Je suis en train de chercher... C'est pas apparemment... Ouais ! Mais mis de rien c'est rentable pour que c'est son perso ça ! En fait les modules apparemment il y a des endroits que tu peux utiliser dans le campement à côté ! Et ça te permet en fait de faire pop les boss ! Bah là regarde y'a un messager Bashir alors que le chopper tu l'as pas contre ! C'est en train de wipe ! Ah ! Je peux pas en emporter plus il me dit ! Ah ! Si le gars il meurt je récupère... Si le gars il meurt je récupère... M'engagez pas par contre ! Ah bon ça va on se faire tout ! Ah ouais j'avais pas vu ! Je déce j'ai trop de saloperies dans les sacs ! Si il meurt et qu'il libère je récupère le tac de son nom ! Il touchez pas ! Laissez le ! Laissez le ! Et ce truc là en fait tu l'invoques avec les modules justement que tu achètes au PNG ! D'accord ! Il a un peu surestimé sa puissance non ? Oui je pense ! Je suis encore tag en combat avec lui ! C'est bon il est à nous ! Oh ! Ils sont pas gentils ! C'est parce qu'il a libéré ! Sans libéré il y aurait pas eu ce problème non ! Il aurait été pour lui en fait ! Oh la la ! Un druide il nous dispel même pas le poison ! C'est celle d'apogie direct dessus ! Et c'est 100% ! Et en fait les trucs que tu achètes c'est justement ça te permet d'invoquer ces mobs là ! Donc à la rigueur ceux qui en ont beaucoup vous pouvez en acheter pour invoquer ! Et les portails ils sont je sais pas où ! Le gars il est diviné par ici ! Le gars il est diviné par ici ! C'est quoi tu permets ? C'est les modules accélérateurs tu dis ? Bah apparemment ouais ! Et c'est les modules accélérateurs tu peux t'en servir sur des spots dans le campement à côté ! Pour faire pop des bosses apparemment ! Et ça fait pop un boss aléatoire ! Ok ! Ah ! Il est pas content ! Les cristaux l'apogène c'est une monnaie pour acheter des objets hors de... Pas sûr qu'il soit sur le discord Terris ! Ça va un peu mon 4400 ? Combien ? 4400 ? Bah il l'a entendu apparemment ! Il est sur le live, il est pas sur le discord ! Ça marche aussi ! Du coup en fait ça peut valoir le coup quand l'event est fait d'en acheter plein et puis faire les boss parce que Bachir, message Bachir etc... C'est eux aussi qui peuvent drop les plantes gemmes et les objets amoindris ! Ça fait partie des boss en fait ! Par contre c'est à l'heure comme d'hab hein ! Ah oui c'est à l'heure de 10 minutes près quoi ! Bah ce matin c'est à 4 que ça s'est pointé ! Vous êtes combien là ? On est 10 ! Oh bien ! Bah après si tu veux venir y'a pas de soucis ! Ouais bah on vient d'activer le baron ! Avant que je rappelle en fait chaque phase il faut faire quelque chose ! Donc à la première phase il va falloir retuer le gros fiel qui va pop ! A la phase suivante il faudra tuer les potos ! Et la phase d'après c'est des mobs je crois jusqu'à temps qu'il y'a un boss qui pop ! Et après la phase 4 c'est le dernier boss je crois ! Il touche à peine Rammstein ! Bah il est 61 ! Ah bah vache ! La démis ! La démis ! Par contre tu vois le... Les objets je vois pas où est-ce que tu peux les utiliser parce que... Par contre j'ai besoin de toi euh... C'est friable ! J'ai aucun truc avec des engrenages mais peut-être qu'il faut avoir fait la quête pour y avoir accès ! Bah c'est pas les espèces de téléporteurs au milieu des trucs là ! Ce machin là tu vois ! Ah mais tu vois pas d'engrenages ! A moins que c'est un use ! Oui oui ! Oui c'est sans doute un use l'objet ! Faites pas une frifree ! Faites pas une frifree ! Ah c'est bon ça ! Oui c'est euh... Utilisé pour activer le contrôleur ! Unique ! Y'a pas marqué use mais... Ah mais tu peux cliquer dessus ou quoi ? Non apparemment non j'ai pas l'impression ! Elle est pleine ! Elle est pleine ! Ah voilà ! Ah c'est con ! C'est quand même le meilleur coup heal et je vais le détruire ! D'une autre époque ! Ouais d'une autre époque mais euh... Hop ! Ben voilà ! Tiens ! Il est devenu un cristal ! 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 C'est plus intérəssant ! Il est plus intérèsant si t'es pour toi le.. Un critique dégâts ou le dégâts ? Ou le full dégâts ? Comme huile ? Full dégâts ? Ouais ben ! Je peux pas les faire... Prenez juste eviter d'engager les.. C'est parti votre event ? Oui C'est ça C'est Darcy Après si tu veux le faire je te groupe quand même Je suis encore en groupe On arrive sur le baron Vous avez de la mana ? Vous êtes rentrés ? On est pas rentrés parce que je suis en train de ramasser Personne ne ramasse C'est bon je suis rentré Pas de 2 Pas de 2 C'est parti De toute façon Il faut que tu nous fasse C'est parti C'est parti Des peuplesse Pas de 2 Pas de 2 Pas de 2 la monture il n'y a pas eu la monture tout le groupe vous pouvez m'inviter merci à vous deux franchement il y a tout pour le prêtre vous êtes à quelle vague ? deuxième ou première ? là on est à la deuxième par contre par les terriens c'est bon c'est pas celle là où il y a les potes si si mais ils apparaissent un peu après faut en tuer quelques-uns avant qu'ils apparaissent deux ? deux îles ? bah c'est bon trois îles trois îles ? euh il y a Groucho aussi il a respecté îles je crois qu'il y a des deux îles ? il y a des 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 j'ai oublié de goûter quand je l'ai fait c'est possible allez voilà les potos elle est distante les cas ah bah ça c'est pas de gauche devant envoyer je vais les mettre en banque mais j'en ai plein là je vais les mettre en banque j'avais dit que je l'exciterai en banque c'est pas grave ça j'en ai encore j'en ai pas mal 89 et gardez vos morceaux que vous avez vu vos morceaux de bémo et vos non mais la première fois que tu rends la quête c'est une massification ah ouais ? c'est vrai tu gardes 30 pâles 30 morceaux alors euh non c'est normalement la même chose et puis alors j'adore la latence c'est là que ça part en kilowatts j'en ai je ne sais pas il se croit à un pique-nique il arrive c'est la vie fait celle de tout le monde prends-en pas trop prends-en pas trop ouais j'attends juste qu'il avance la fin c'est pas des pylônes là c'est des potos ouais C'est parti. C'est parti. C'est quoi le mode de butin ? C'est butin de groupe. C'est parti. 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 Et merde On peut même pas dire de le beurre parce que quand il se divise je pense qu'il faut faire toutes ces ondes en même temps Là je pense que l'adepte il va mourir et qu'on aura foiré Il reste s'il veut card mais je crois que Il va pas rester en vie Il vient de mourir Il était à 30% quand je suis mort Non je pense que l'event ajoute des pop Non là je suis pas certain que ça soit le bon C'est marrant on a rien pu mettre dessus C'est pas nous qu'on l'a tué Si ça se trouve c'est les penchis Bah à défaut ceux qui ont des cristaux d'apogène vous pouvez acheter au maître justement de quoi ok des bombs Après il reste toujours ceux du truc là il loot maintenant maintenant que l'événement est fini Ah bon ? Oui oui on les a fini la dernière fois il en restait trois Là il en reste un peu plus Bon par contre il faudrait un hit sur le dépasse parce qu'il est parti dans le tas là Il y a personne d'autre il faut pas participer à tout faire voler Il y a personne d'autre il faut pas participer à tout faire voler C'est jeune Mais je sais pas s'il y a quelque chose d'autre Il y a personne 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 d'autre Euh... Aussi de sur les volors de sort Eux qui sont à côté de... Ah on a même pas eu leur... Ah ouais du coup moi j'ai pas eu leur armes Il s'est pas fait hacker ça Donc au maître ceux qui ont 35 35 éclats d'apogène vous pouvez acheter Pour invoquer des mobs à côté Je sais pas comment ça fonctionne Je m'en rappelle T'as beaucoup ? Bah ça fait pop des boss Et dans les boss t'as les sorti-boot des objets Eux bad Tu peux me filer le lead C'est bon c'est fait J'ai jamais rien looté dessus C'est chiant Je sais pas s'ils sont lootables hein Ce matin on a tué un ou deux Et on a eu... Ils étaient lootables il me semble Enfin pas... Enfin si j'ai perdu la mémoire Je sais jamais vous avez un peu de temps Là au maître Ouais c'est les trucs On va regarder à côté On va déjà essayer de cliquer dessus Alors... Le premier... Le truc d'accélérateur Enfin... Je vais essayer de chercher l'endroit Parce qu'il doit y avoir un endroit où cliquer Pour aller faire Bah moi y'a deux... Les deux patrons qui m'intéressent à plus tu vois Il y a des petites géodes, grandes géodes Ouais c'est du stuff LQE aléatoire en bleu Après peut-être que... Ah là ici il contrôle accélérateur Ici il y a proton On va nous obtenir une justice Après il y a des petits cubes Là y'a un petit cube ici Je suis en H1 Et où ? J'imagine qu'il est dessus Et le petit cube il... Justement il te doit te demander un accélérateur Avec l'accélérateur à proton lié c'est ça Là je l'ouvre Il faut un hilo aussi Ah On a direct Bashir Je crois que c'est celui qui est le plus rare C'est celui qui est le plus haut de loup Ouais Parce qu'il est marrant qu'on a rien vu sur le collectionneur Si c'est... Il est pas le juste mort Parce que... Toi t'es mort Et c'est pas... Non sérieusement... Pourquoi c'est le mot qui me fait contrôle les joueurs ? Pourquoi c'est le mot qui me fait contrôle les joueurs ? Non sérieusement... Pourquoi c'est le mot qui me fait contrôle les joueurs ? Ça va... C'est pas un contrôle mental... On peut pas te tuer Oh mais ça doit être marqué sur ma gueule A chaque fois qu'il y a un mob qui fait ça C'est moi qui me le prends Bah l'épée amoindrie c'est l'épée tank Et le cristal d'apogide c'est... Faut chercher en fait les petites boîtes comme ça apparemment on peut... Attends je vois pas de slot sur l'épée Tu peux aller en ré-invoquer hein s'il faut Bah tu peux ré-invoquer au même en fait Attends je vais en racheter L'épée va sur quelle slot ? L'épée c'est celle que j'ai Ah on peut en porter qu'un à la fois putain Attends je crois que je dois en avoir assez Alors un petit truc comme ça là Bah il est ré-invoqué là C'est parti Vas-y relance Bah en fait on peut utiliser le même truc en boucle en fait Je fais bien les éclats bleus moi Ouais j'ai passé Là on a le message et Bachir C'est bien Par contre eux ils ont des plus petits taux de drop Ils ont juste par contre 100% les éclats d'apogide Normal Mais ils peuvent looter les bots ? Non Ah non Là il y a le druid qui essaie de me linga et c'est pas celui d'apogide Je sais pas si c'est vous d'apogide Je crois pas, je crois pas On vote ça On est pas sur On peut en invoquer un autre Je sais pas Vas-y Va-y Attends Ça par contre, tout le monde peut le drop, il passe partout, quand même sans quête. Je vais regarder à quoi il s'offre. Pourquoi c'est pour moi en train de déterminer les décailles par ça ? Ah, je l'ai pas celle-là, je la prends. Je l'ai. Après il faut faire un stock d'éclats et lancer l'évent à côté. Je peux encore en invoquer 5. Critique puissance d'attaque. Alors on la prend. Critique puissance d'attaque. On va sur le document. Critique puissance d'attaque. Ça permet juste d'ouvrir la clé qu'on a eu tout à l'heure. Ça sert juste à ouvrir les cellules de boss d'ici. Ça limite juste d'en avoir 3 à farmer. D'avoir à farmer 5 petites pour quand même force, c'est directement une. Ah, cool. C'est venu ? Non. C'est vrai que c'est plus rentable de farmer. Il faut faire un peu de pistos. Il faut faire un peu de pistos. 35 ça va. C'est une journée. Après le plus haut taux de drop reste quand même sur le grand collectionneur. Mais ça te permet peut-être d'utiliser tes éclats d'apogite pour quelque chose sinon t'en sers pas. Bon. Ah encore un ? Je peux encore en faire 4. Ah t'as farmé quand même toi ? Pas trop les mobs. C'est pour les 4 journées. C'est que 45. Les 4 journées ? C'est 35 et j'en ai jamais dépensé. Ah oui. Est-ce que j'ai déjà fait des objets comme là ? Non, non, j'ai rien fait. Le seul objet qui m'intéresse, c'est que je peux exalter. Bon, du coup. Ah bah c'était pas très souvent. Alors le Trinket c'est où ? Le Trinket, bah sur eux, c'est possible, c'est un plus petit peu de drop. Ok. Mais sinon c'était sur le grand collectionneur, celui qu'on a vu tout à l'heure. Ou sinon pas n'importe quel moque que t'invoques comme là on fait. Ok. Donc ceux-là ou après ceux que t'invoques dans les démons, etc. Par contre les cristaux d'apogite ont un truc à utiliser parce que on en récupère beaucoup et je vois pas trop l'intérêt avec ça. Faut que j'aille faire des alertes. T'en récupères que dans les trucs où tu es en groupe et... Et ça sert pour les objets quoi. Ouais mais ça sert qu'en monnaie d'échange et il t'en faut pas tant que ça. C'est ça que je comprends. C'est-à-dire qu'en fait là quand tu regardes c'est 1, 1, 1, 4. 4 pour les bottes, 4 pour l'arbalète. Moi j'en ai 3. Je vais prendre le dernier et puis après je laisse tous les autres. Au type qu'on achète le machin, il y a les sacs qu'on peut acheter aussi avec des éclats d'apogite. C'est quoi les sacs ? Ah oui, les trucs d'équipement. Oui. Ça reste vraiment... Parce que c'est du bleu... Du bleu aléatoire. Bon faut vraiment arrêter d'aller quand même. Après il y a peut-être des pièces qui sont... Ah oui, tu vas voir un truc là. Ça c'est mon dernier et je laisserai tous les autres. Non mais chatrate c'est injouable hein. Oui chérie. J'en prendrais un morceau parce qu'aujourd'hui j'ai abusé un petit peu les niveaux de l'amoration. Quoique non j'en prendrais deux parce que j'ai pas grand chose dans le plat. On a forcément un bleu je crois. C'est général. En fait c'est général. C'est même pas que... Là je suis en Grimard, ça lag aussi. Parfois je suis en train de patch. Etc. C'est quoi ? Ah non mais... Moi je pense qu'ils ont dit... Les citrons c'est pas terrible. On va mettre des fauteuves. Je sais pas. Ou la masse. Je passe. Je passe. La main ça donne quoi ? pour regarder sur le la place root tu les as mais ça reste des objets au maximum tu auras peut-être 62 dégâts sur une armée de main c'est pas top 71 de dps enfin 71 72 de dps 180 8 touchés 20 crit et 22 pa c'est une bonne off-end quand même ouais mais un 80 c'est trop lent je sais que tu les vois sur je suis une off-end non ? allez à une oui c'est une off-end en voleur c'est un peu nul mais en garrille faut pas ça en voleur c'est de la merde en voleur faut que tu aies quasiment un 40 un 40, un 50 un 50 même c'est un peu rapide mais je peux te faire un peu plus parce qu'il y en a deux qui veulent tu les a toutes récup du coup ? ou t'en manque encore une ? il en manque je crois je crois pas du temps que ça il y en a 6 en tout j'en ai 4 je crois je regarde je crois qu'il manque la 8 pénétration au sort ils se foutent là aussi et une autre bon ça s'est mieux passé on a été un peu plus loin mais on a pas tué le collectionneur parce que ça en arrive vite ça arrive vite hein on va aller ouais les mobs un TP à côté de quel est mobs pour ceux qui veulent ok alors 3 toucher des sorts et dégâts des sorts il manque la 6 hit et la pénétration apparemment la masse elle a de la valeur surtout Shaman Amelio côté Ali ouais mais je vois pas beaucoup côté Ali non il dit de la merde Alina ? ah non mais ils ont pas de plus smart il y a que les humains à la rigueur Shaman Amelio ouais bon je la trouve je la trouve passable mais un 8 en ce moment un 8 en offensive sinon c'est un SP hémorragie quoi voilà il y a eu l'hémorragie avec une masse c'est pas roleplay non non mais le ça fait de ça que les hémorragies je crois la SP émo se joue comme ça en même temps nos ennemis seront tabattus ça fait de ça que les hémorragies au moins c'est le groupe pour ce soir Dogo là ? oui pardon ? oui j'aurais la grâce j'aurais la grâce vous ne traînez pas oh merde j'ai fait un crit Allez Ray, c'est un plaisir. Non mais je l'ai fait un crit et du coup je l'ai tué. Moi c'est mon dot de crit ce matin qui l'a tué. Le saignement l'a tué. Le soleil éternel nous dit qu'elles sont jouées. Le problème c'est que je les tue alors qu'elles sont à plus de 50% de vie. Je joue avec un autre sort, tu fais du projectiles arcane, un truc qui ne fait pas de dégâts. C'est sûr que si tu fais pyro dessus, ils obtiendront. En moins de givre, je vais avoir du mal à faire des pyro quand même. Ouais bah si. Ah bah tu l'as là ! Ah bah non t'as pas la pyro, c'est vrai il faut qu'on s'occupe. Allez Jean. Salut. Je joue au projectiles arcane. A la baguette. Ouais Jean. Jean tu fais une boule de givre, baguette. C'est plus cool, je bouge d'ailleurs au truc. Je tiens bien. Je vois qu'il y a un truc. Je ne sais pas le truc. Si je ne sais pas, c'est plus le truc. Je peux le y avoir du mal à faire des genoux. Je trouve que c'est un truc qui m'explique. Je sais pas, c'est plus le truc qui m'explique, c'est plus le truc. Он peut pénal. Il y a un truc qui m'explique. Il y a un truc. Il y a un truc. Je veux être un truc. Il faut le truc. Il y a un truc. et une mise à jour je viens de me connecter non plus ça fait trois jours que je me suis pas connecté les gars mais pas des fortes aussi on sait juste que j'ai eu un week-end sympa on va dire aïe oh non 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 ça fait voilà j'ai bien dormi quand même tracasse c'était pas ironique moi ça que 55e mot je me tracasse pas tout à l'heure moi je vais dans le red force de toutes les couleurs bon sinon tout le monde va bien espérons je vais être meilleur que que mercredi je me suis trouvé à chier on va être concentré j'ai pas eu le temps de réviser les strates du coup il faudra écouter un minimum donc c'est à la flemme mj Merci. 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 Je ne pensais pas en récupérer le temps du Cristal de Bogine. Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir. Merci. 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 Bonsoir. Salut. 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 Il me manque.. Donc en orange j'ai tout. la critique physique, ça c'est pas dur à choper, il manque la 6 hit spell, c'est pas encore, la pénétration des sorts, il manque que ces deux là, ah j'ai la 6p1 rendue qui manque, et des gaspels si il m'en manque pas mal, ah non si je l'ai, 6p1 rendue je l'ai pas, 6p1 rendue, il manque moins quelques-unes, et puis ok voilà, ça va je retiens ma vie, merci pour le TP, c'est bon les gars, là mon AK il manque plus que deux personnes, et oui, il y en a un qui arrive à moins 5, c'est Broly le dernier, Broly ça dépend des fois, si mais c'est Broly on ne compte pas, c'est celui qui arrive à moins 5, et là Hertz nous dit qu'il va arriver en retard, il est tout le temps à moins 5 à moins 2, et ça de toute façon sa montre n'affiche que moins 5, non mais il a mis son alarme, après c'est un tanker, il en a pas besoin, c'est pas des classes utiles, surtout pour les trash quoi, on peut parler, on sert pas pour les trash, ok, tu vois et c'est ça qui est comique, c'est que plus tu l'étonnes, plus ils sont frustrés après, ah non du tout, on sait déjà que je vais pas recevoir de heal, et que s'il y a un AT qui décolle, ils le reprendront pas non plus, ça je sais déjà voilà, messieurs dames bonsoir, dès qu'on cherche un chien, moi tu sais bien, je suis à tanker nocturne, et que je sais bien, c'est quelque chose, ça va, c'est pas très… Merci. C'est moi ou vous louez déjà chose ? Et salut ! Il y a de la vapeur en tout cas. Il me sent pas qu'il y avait de la vapeur. Ça gardait en mémoire le fait qu'on éclinait les plateformes. C'est possible. Et bah nous allons voir. Attends deux secondes. Il y a un poisson qui vient de poip. Au revoir Doggo. Non mais Doggo t'aurait pas. Doggo il a subi une hydrocution suivie d'un magnifique poisson. C'est ça. Ouais t'aurais pu demander d'avoir une TP juste avant. Et comme ça dès que tu vois que tu te fais TP. C'est en combat. Ah oui. Il me tape aux alentours de mille. Oh là là. Pit a tué quand même. Avec notre super lunette d'ingénieur on voit loin reste Broly. On va attendre Boé. Là moi je vois pas les trashs. Il tape vite. On veut pas 13 de laouter. On voit loin mais tu vois là avec les lunettes je vois Hydros et je vois pas de mob sur les plateformes. Imagina il a claqué un RB quoi. Ouais c'est pour ça. Il criche. Avec les lunettes en fait j'arrive à zoomer. Là d'ici pour moi il charge pas Hydros là où je suis. Si je zoom je vois Hydros mais plus loin je vois pas. Tout à fait il va falloir quand même TP dog off. Je sais pas si c'est parce que la plateforme est un peu loin peut-être. Donc euh donc que ton se rate euh qu'il n'enregistre pas. Oh merde le con j'étais en train de parler mais j'étais pas dans le bon canal. Oh ça monte bien le level du sol de la soirée. Il est là si ? Il aura du retard ? Ouais il a dit qu'il aura du retard. Il y a Haroun Taziev qui est là-haut je vais le switcher. Voilà Haroun. Là il est re switcher. Bon concentré. On casse palier. On casse palier. Chip. On casse palier. On casse palier. C'est peut-être petit. Merci. 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 Je suis sur le disco. Je ne sais pas comment faire de plaisanterie. Je ne suis pas là pour présenter. ce soir on y va on leur casse le crâne on commence à deux tanks ? on arrive on va commencer à deux tanks il vient de moi le challenge petite pierre sur Kaizen allez, tac euh j'avais activé ouais j'avais activé pas mal le petit mur invisible c'est pas cumulable avec le buff bouffe euh... pas autre chose maintenant c'est plus cumulable maintenant ça sert quand tu fais un roll il me semblait que c'était faisable j'avais essayé avant c'était possible, là maintenant c'est plus possible maintenant ça sert juste à booster un roll parce que du coup il n'y a pas de level de restriction de level dessus donc un level 1 tu peux le prendre les matchs ont déjà fait une table tu sais qu'en gros quand tu fais un level 1 tu as autant de pv qu'un level 20 quasiment merci merci faut encore attendre une minute pour faire un deuxième cuit j'ai eu la pierre tout le monde a eu la pierre c'est la pierre tout le monde a eu une pierre c'est la pierre non oui il n'y a plus qu'un seul type de pierre on a tous pris des grosses toutes les grosses pierres plein de sucre du sucre en vrai je sais pas si il vaut mieux pas que tu nous mettes bene roi sur les casters au lieu de la mana ou alors menace la dernière fois en gros je survivais avec la bene des rois à la charge des trucs là bah oui mais le problème c'est qu'il y a tous les heals qui veulent un regen mana donc si tu veux que je te mette bene des rois à toi je te mets bene des rois à la petite bah après c'est pour tout le monde moi je suis en maille si moi je me fais OS on j'imagine assez facilement comment ça se passe au niveau des autres classes moi je pense qu'ils ont plus d'agilité que toi ils esquivent ouais c'est vrai ça dépend que clarté de tout salut salut donc des petits trucs que je rappelle par rapport aux chips merci aux chasseurs de ne pas faire de flash multiple aux voleurs de ne pas lancer des luches de lames les voleurs n'hésitez pas à ne pas mettre de poison mortel sur les packs où on fait des chips parce que si par un tab malencontreux vous tapez un chip bah vous allez le casser vous allez lui caler un poison mortel et après le match va passer sa magnifique soirée à chip en boucle jusqu'à temps que le poison clay même chose pour les pets de démo faites gaffe à ça surtout quand on regarde les war, le cleave, le tourbillon c'est franchement pas conseillé dès lors qu'il y a du chip vous faites que du mono parce que là sur les premiers packs on va dire c'est pas trop gênant parce que c'est des bêtes qui font pas très mal mais sur les packs où il y a des mages c'est à cause de ça qu'on se tapait des mages qui arrêtaient pas de sauter et de défoncer le raid donc merci de bien vouloir respecter les focus et de ne pas et de ne surtout pas zoner ça facilitera la vie des mages je rappelle que sur les premiers packs il y a uniquement les bêtes qui peuvent être chip donc il faudra tanker au moins les nagas les bêtes peuvent être chip par contre le dompteur tant qu'il est à portée de ses bêtes peut les enrager avec un courroux bestial et donc ça fait sauter tous les contrôles qu'on va bien pouvoir faire on va garder ce qu'on avait fait la fois dernière ça avait l'air d'aller au niveau hill c'était pas trop complexe et au moins les bêtes sont tankées je rappelle que les bêtes chargent aléatoirement quelqu'un dans le raid et déposent à l'endroit où ils chargent une zone au sol de poison qui est pas bien grande et si tout le monde est trop packé ça touche tout le monde les bêtes sont entièrement contrôlables donc là on a un chasseur donc il y a une autre possibilité pour faire ce pack c'est qu'au final en fait on fait un détourne sur la tête de mort pour remonter la tête de mort ici on fait la tête de mort et vous contrôlez les deux sporoptères sur la route, sur le trajet l'avantage de cette méthode là c'est que les mobs sont contrôlés et non tankés alors que la fois dernière comme on avait une compo qui était pas top on avait fait tanker je rappelle que les deux sirènes ont la capacité de faire un silence de zone autour d'eux donc soyez assez loin ça peut vite mal tourner il y a Bowel qui arrive qui va arriver à la porte je vais prendre la croix et je vais prendre la croix et le triangle est-ce qu'on fait des contrôles sur les bêtes ? ou pas ? ou est-ce qu'on fait comme la fois dernière où tout était tanké ? 4 druid 4 druid mais c'est surtout que ça peut se chip les mages vous arrangez pour le carré de la lune s'il vous plaît pour faire une atrib déjà fait et Scooby tu fais un détourne sur Sylve de la tête de mort Drake et moi on récupère la croix et le triangle donc Drake triangle la témérité ne sert à rien d'après MB ? la témérité non non c'est la faiblesse ah c'est la faiblesse ah d'accord ok la faiblesse en gros ils se le font sauter parce que je pense que quand tu fais cri démo max en talent ça doit l'enlever ah oui la faiblesse démo la faiblesse démo ne sert que si les tank n'ont pas mis de points du tout ok et si vous avez mis des points dans la faiblesse ça fonctionne uniquement sur le druid je crois que ça revient au même niveau que le nôtre quasiment donc les mages vous avancez un tout petit peu pour pouvoir faire le chip le plus rapidement possible je rappelle que les mobs peuvent enfin le contrôle peut casser et si ça arrive il y aura que Drake pour récupérer et Drake je sais pas si t'as eu le temps de regarder pour la donne d'agro sinon on va sortir mais ça fonctionne hein j'ai testé plusieurs fois ça fonctionne donc au focus tête de mort allez ça pull détourne son Sylv 3, 2, 1 faites vos contrôles non Sylv tant pis il fallait que ça remonte ouais il fallait le remonter tant pour moi quand tu fais la technique au détourne c'est à dire qu'il faut que tu le remontes tu peux être en un raid là du coup c'est... tu peux le remonter ? tu peux être bleu là ? bah là t'es en raid mais il faudrait la rechip si vous pouvez dès que vous pouvez dès qu'elle est plus rouge tu as tué d'huile ouais je fais ce que je peux j'ai pris les deux et là vous pouvez rechip si c'est pas tout à fait le carré je les dote c'est pour le chain keep le joueur qui était ici ok ouais donc si jamais on fait un détour sur le dompteur le principe en fait c'est de l'éloigner de ses bêtes c'est pas les en raid chanquer pour faire sauter les contrôles qu'elles touchent entendu donc la fois dernière on avait un tank de plus donc on avait fait tout tanker et euh... là au final la seule manière de le faire c'est de le faire au contrôle non la seule personne elle va faire l'estime qui est la même manière égale est c'est s'il s'il Ok Ok donc ça sera Machina qui va récupérer, qui va éplucher les géants pour récupérer les plantes Euh c'est pas bien, Warlock c'est pas bien grave Qui tank le bro ? Moi je vais le prendre N'oubliez pas le Tear Tramp si jamais c'est celui qui est en rage Il y a une vulnérabilité aussi non ? Oui celui-là il en a pas Il faut bouger, il ne faut pas se mettre en phase Il est ciblé un pet, le pet ne peut pas bouger J'imagine qu'il s'est patché Ouais Ah ne touche pas, il doit te mettre en mode Attention à la mort Et... il n'y a rien Ils ont patché, c'est un qu'on n'a pas eu du tout la fois dernière Donc là on fera un détourne sur Sylve, Sylve reste dans le raid, va le reculer sur la plateforme d'avant Et vous gardez vos mobs chips là où ils sont Scooby devant, les mages devant là, il devait être le plus près possible pour le faire Pour l'instant je réjeune Oh oui ok Tu pouvais buffer le pet s'il vous plait Vu que c'est lui qui a pris la salade de poison Ravageur il s'appelle On va te pet hein, c'est plein compliqué Euh, tu peux OF, Winfrey Ouais c'est parti C'est Scooby, c'est toi qui foule Aigo ship Bon bah c'est pas moi, tant pis Plagnez pas sur quelque chose C'est parti On va faire un autre contrôle carré dès que le mauvais mort On va faire un contrôle carré On va faire un contrôle carré On va faire un contrôle carré C'est parti Le carré est un peu fort, je ne pouvais pas l'entendre, mais je l'ai sûrement. Faites la croix. Le carré est un peu fort. Faites la lutte. 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 Voilà Bowel Bowel On remonte qu'Hurly s'il vous plait Je vais le prendre Pk qui s'est mis en passant un peu Allez-y Tire Frank s'il vous plait Bonsoir C'est bon Pour les maman toujours arrière Enlevez les debuffs de mort C'est n'importe Nawak On tourne sur Scooby Euh pas sur Scooby Sur Sylve s'il te plait Je te laisse bouler Scooby Trois Trois Deux Un Top Il est parti Il est parti Il est en haut On l'éloigne Il faut être à 40m de défaite pour pas qu'il est transformé Un Il est parti Un 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 Le ship carré Ah là le ship a été cassé C'est toujours shipable hein le carré Le nouveau cassez Est-ce qu'il va falloir mettre un fracker pour savoir qui casse les ships ? Non mais je sais ce que c'était C'est quoi ? La série C'est pas dur Elle va vendre au ship le calme Bonjour Bonjour C'est pas vrai Ouais C'est pas mérité Pas de justice Ouais Je suis d'accord Alors Hydros A un combat On va dire c'est deux combats en un Vous avez la forme actuelle qui est sa forme givre Donc sous forme de givre Donc sous forme de givre La capacité du boss c'est de faire des prisons d'eau Donc il va cibler une personne dans le raid va lui faire une prison d'eau et toutes les personnes à 8 mètres de cette personne seront également mises sous prison d'eau Donc en gros tant qu'on est en forme de givre Donc en gros tant qu'on est en forme givre vous devrez respecter une distance de 8 mètres pour tout le monde Au niveau des caques vu que la distance de 8 mètres vous ne pouvez pas la respecter en étant collé au boss Le mieux c'est que vous fassiez plusieurs groupes qui sont tous séparés de 8 mètres Vous ne devez en aucun cas vous rapprocher du tank Parce que si jamais ça arrive et que vous êtes prison d'eau vous mettez sous prison d'eau le tank La prison d'eau ça vous en fait vous pouvez plus rien faire et vous prenez des dégâts Le boss tant qu'on le laisse sous la forme de givre au bout d'un moment on va commencer à stacker un debuff qui augmente les dégâts qu'on reçoit de givre Donc au début ça va aller et plus on va monter en stack plus on va se faire défoncer Et donc il va falloir qu'on passe le boss dans une autre phase Qui est en fait on va le faire passer les drapeaux Donc il y a deux drapeaux violets là Dès qu'on passe de l'autre côté des drapeaux il change de forme Il reste tel qu'il est là mais il change de couleur il passe vert Et il va être en nature Quand il est en nature là il n'y a plus une question de range Par contre il y aura des debuffs posés dans le raid qui font relativement mal Voilà et à chaque fois qu'on va le passer d'une phase à l'autre C'est à dire que là quand on va le pool il n'y aura pas d'AD Par contre quand on va le passer de l'autre côté des drapeaux il va changer de forme Il va y avoir 4 AD qui vont pop qui devront être tankés focus et après on repasse sur le boss Le particularité pour les tanks je le rappelle encore une fois le boss tape en 100% magique C'est à dire que qu'importe l'armure que vous avez il s'en fout Le sol va compter votre résistance magique Et en phase nature c'est pareil c'est on va stacker également un debuff qui augmente les dégâts qu'on reçoit Donc le principe ça va être de rester à peu près une minute en phase givre A peu près une minute en phase nature Et après on continue ainsi de suite jusqu'à temps qu'il meurt Si jamais on fait pas allez je vais quand même dire 30% du boss avant de le passer dans une autre phase C'est que notre DPS est vraiment au ras des pâquerettes Puisque normalement le principe c'est de le descendre facilement du quart à chaque phase Les ZAD sont bannissables quand ils pop Donc là pour l'instant on va le faire sans les bannes Mais vers la fin c'est possible qu'on se dise on ban on focus le boss Au niveau des tanks donc Hertz je prendrais le boss en forme nature Syl va prendre le boss en forme RG Olivia va prendre les ZAD RG Et Boel les ZAD en RN Je l'ai mis en mixte dans ce cas là je passe en full RG Ou sinon vous mettez en mixte tous les deux moi ça me gêne pas J'ai pas de stuff RN Non non toi tu es en RG Moi je suis en RN Et pour eux deux par contre ils peuvent faire un mixte Ils peuvent enquer les deux s'ils veulent Ça marche Par contre on a Brolygan dans notre groupe C'est à dire que Brolygan il faudrait que tu mettes RG et RN Donc il faut que tu gaspilles ton totem d'air et ton totem d'air Une particularité du boss à chaque fois qu'on va le changer de forme il y a un reset d'aggro Le boss n'est pas tonne table les ZAD le sont par contre Donc ne laissez pas traîner vos dots C'est à dire qu'en gros quand le boss est tanké vous pouvez mettre vos dots au début Mais il faut que avant qu'on fasse la transition le boss il soit lié le moins d'autres possibles Et surtout les mallets funestes et compagnie il faut vraiment faire gaffe Si jamais il y a des reprises d'aggro et que le boss change de forme genre il repasse derrière les drapeaux en boucle On va avoir 4 Hades qui pop, 4 Hades qui pop, 4 Hades qui pop et on va faire que ça Donc en gros il y a les heals De toute façon il y a Dogo qui va certainement vous organiser avec des heals à gauche Enfin d'un côté drapeau et des heals de HUD Pour soigner un coup Sylve, un coup moi en priorité En sachant que quand je... Donc là c'est Sylve qui va commencer, il va le tanker là où il est Pour éviter que le boss traverse ses drapeaux À un moment il va me le ramener, je vais le reprendre C'est à dire que quand Sylve va le ramener Théoriquement les heals qui vont soigner Sylve durant cette période là Ils seront de mon côté Comme ça si jamais il y a une reprise d'aggro heal Parce qu'en fait le boss il change de forme mais il n'y a pas un délai C'est à dire qu'il change de forme instant et il tape direct C'est à dire que genre il change pas de forme et on a 3 secondes pour faire de l'aggro Il change de forme et on passe de 0 à 100% l'aggro Si on va faire un pool ce sera peut-être plus clair Dans tous les cas vous faites tous un range 8 Pour les cas qu'on s'organise comment ? Pour les cas que je vais vous répartir en deux groupes Il y aura un groupe losange et un groupe triangle Donc on va mettre... J'ai pas Make a Dream ensemble avec... Attends je vais faire autrement... Si alors je vais mettre... Alors un groupe pour le triangle avec Bad Ce sera John McClane avec Terris Et j'ai pas le même nom avec Make a Dream Et Courgette avec Make a Dream aussi Je sera porté des totals du groupe 2 J'ai pas porté des totals du groupe 2 Je raffuchis Là tu seras pas porté de totals toi Je suis pas dans le bon groupe moi de toute façon donc euh... Bah t'as les 10% de dégâts de Scooby Alors on va faire un pull, de toute façon, tout le monde est en range 8 déjà Parce que là de toute façon il y aura un temps d'adaptation pour voir comment il prend des dégâts et que moi je prends des dégâts également Comme je t'ai demandé hier, est-ce que Parada tu aurais une initiale de résistance ? Dis-moi ce qu'il te faut Boel Je t'avais de quoi monter les résistances standard Ah les résistances nature, givre, etc. Non, ça je ne l'ai pas Non mais est-ce que tu m'as donné, je pense que ça va faire C'est un dégâts de magie aussi C'est un dégâts de magie aussi Ok nickel Pour le moment je préfère rester tel que je suis Là les ZAD qui tournent, ils vont tourner en permanence ? Oui, on va en prendre quelques-uns pour pas qu'on en ait sur la route Enfin ils tournent là mais après ils sont plus C'est à dire qu'en gros on en tue un et puis On peut se placer sur le passage quoi C'est quand on a pull le boss en fait, ils arrêtent de pop Donc je rappelle, on est en stuff résistance Donc on n'aura pas la même agro qu'on avait sur le pack d'avant Et là la gestion de votre agro va être primordiale de toute façon sur SSC Donc vous avez le... L'éclairage... Bon à ce rythme là on en fait 8 et c'est bon, je suis full rage Laissez... Laissez les sur les tanks Bah ouais le garde barrage aussi Ouais j'essaie j'essaie, je monte aussi l'agro Nan mais monte pas d'agro on s'en fout Là y'a que nous qui tapent dessus Même en auto-attaque on va les garder Ah oui, y'a que nous oui Bon y'a un arbre qui tape aussi mais il va pas trop prendre Allez les DPS vous faites les ZAD, les autres en place T'as pris des popos d'un vie au cas où ou pas Y'a pas besoin Sylve tu le charges et tu le gardes C'est parti Les DPS vous faites là sur la droite s'il vous plaît Charge Je ne peux pas vous laisser me gêner Y'a pas de l'invite Y'a pas de l'invite Bougez s'il vous plaît La Warlock dégage Allez on continue Faut taper le boss Là Sylve est très loin devant vous Ça monte raisonnablement C'est pas grave Oui mais le problème c'est qu'après y'aura un reset complet Allez faut le descendre là le boss Rapproche le moi C'est pas à mes temps qu'il faut mettre la pire Faites les ZAD Laissez nous prendre les actes quand même C'est pas grave 100% si je veux Dès qu'il switch faut que tu le reprennes Rater Y'a les autres qui continuent de tourner Allez go away Bon alors là je sais pas comment j'aurais pu faire autrement En fait dès qu'il change de couleur tu fais ta mutilation d'ours et tu spam la série et si jamais il faut du détourne sur toi sur ce moment là on fera du détourne sur toi sur ce moment là Non mais il y avait de toute façon au moment de la transition il y en a qui continuent à balancer des bolts donc la reprise d'agro a été inévitable Et puis au CAC vraiment deux groupes bien séparés parce que là on s'est fait tous glacer les CAC Au CAC il y en a qui étaient au milieu il y avait deux signes et il y avait plusieurs personnes qui étaient pas sur les signes Il y a eu plein d'erreurs Au CAC si on vous dit de faire deux groupes c'est de faire deux groupes si quelqu'un est au milieu des deux groupes tout le monde se le prend et ça ça doit pas arriver le principe de vous séparer en deux groupes c'est justement qu'il y ait un groupe qui se fasse geler pendant que l'autre ne se fait pas là après on va dire c'est pas de bol c'est le gars du milieu et ça linke tous les groupes mais justement le principe de faire deux groupes c'est qu'il y a personne au milieu et il y a personne qui linke comme ça au niveau des ZAD s'il faut faire des bannes rang 1 pour qu'on ait qu'un seul focus on fait des bannes rang 1 de toute façon les ZAD font pas si mal que ça s'il est temps que les récupères c'est pas vouloir laisser le temps de monter l'aggro cela étant dit le DPS est clairement pas là donc on va refaire un trail j'attends de voir mieux mais théoriquement quand Sylve va pour me le ramener et qu'il se passe en givre on est censé faire au moins le quart du boss tant qu'on n'arrive pas à faire le quart du boss je dis pas que c'est pas faisable mais on va probablement se taper à un moment donné l'enrage ou une connerie comme ça donc logiquement le boss on doit lui bouffer un quart de sa vie avant qu'il arrive de mon côté tant qu'on arrive pas à faire un quart de sa vie quand il arrive de mon côté ce boss là ne pourra clairement pas passer sauf un peu de chance au niveau de ça j'aurais juste à dire une chose si ce boss justement on n'a pas le DPS pour le faire Rodeur on n'a pas le DPS pour le faire parce qu'au bout d'un moment les heals seront home ça va durer 3 plombes etc faut clairement là en plus vous pouvez pas dire qu'il y a un problème de menace Sylvie finit la phase il est quasiment à 50k il était certainement même au dessus quand j'ai arrêté de regarder et le premier DPS il était à l'entour de 30 et les autres j'en parle pas ils étaient vraiment très loin non mais je pense qu'ils ont voulu attendre pour voir aussi le premier G ouais c'était un premier pool un premier G au niveau de la menace ce qu'on va faire au niveau de la menace ce qu'on va faire c'est que Scooby tu feras le détourne sur Sylvie au pool pour assurer son agro pour pas qu'il reparte et donc dans quel cas en fait tu pourras normalement lui refaire le détourne la fois d'après non si ça fait une minute sa phase mais si je le détourne il va passer la ligne donc il va changer de phase oui justement tu non 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 parce que au pool au pool Sylvie va faire le pool voilà donc je le laisse pull et je détourne après voilà comme ça tu appuies sa menace d'entrée donc c'est à dire qu'au début du fight il aura oui c'est bon j'ai compris c'était juste et quand il y aura la transition quand moi je vais lui ramener tu referas le détourne et tu le dira sur le discord quand tu peux lui faire le détourne comme ça quand il y a la transition il va reprendre son mob il va le garder plus facilement parce que s'il le prend en givre il le prend en givre donc il le prend quand il est coté quand il a les rayons quand il a les rayons et si jamais il faut faire du ban rang 1 sur les ZAD moi je peux faire du ban rang 1 sur les ZAD alors le problème n'était pas les ban rang 1 le problème c'est que à peine la consécration était posée on n'avait même pas encore les ZAD sur nous que les DPS ont déjà sauté dessus oui mais l'intérêt justement que l'on aurait à faire du ban rang 1 c'est que les gens ne peuvent pas taper des mobs qui sont bannes et ils ne peuvent pas générer de la menace sur des mobs qui sont bannes donc si jamais deux démos bannent deux mobs au final vous en prenez un chacun dès lors que les bannes vont finir vous le dites et on repasse sur les deux bannes et face d'après on rebanne deux mobs vous tanquez les deux qui ne sont pas bannes et ainsi de suite c'est à dire que comme les gens auront moins de mobs à taper il y a moins de risques et des reprises d'agro là dessus est-ce que tu pourrais me mettre une assist s'il te plaît que je puisse mettre le symbole pour un focus de mon côté que je puisse mettre un petit symbole après théoriquement au boel ils vont focus la cible parce que parce que drake je sais pas si en termes de menace instant il va être là surtout avec du stuff résistance j'ai quasiment j'ai quasiment plus de spell donc après alors il ya des trucs aussi que je n'ai pas dit que j'ai peut-être oublié c'est le boss lui n'est pas taunt table mais les a de leçon ce qui fait que vous pouvez très bien aussi faire du crit des filles ou faire du tout ou faire du tout pour drake du ton de zone et aucun risque je l'ai fait déjà je préfère signaler au cas où si vous voulez pas appuyer dessus mais vraiment on va avoir au niveau des milles qu'est ce que ça donne sur ce qu'est ce que ça donne sur moi ça tient ça tient pas ah bah il y a des petits placements à avoir c'est certain je vais juste regarder à combien tape j'ai une question moi là quand il a rechangé il est venu directement sur moi il m'a explosé la tronche c'est à cause de mon dot mais mon dot je peux pas trop le contrôler non alors là en fait c'était quand il est repassé du côté à sylv là bah quand on est mort là juste il est il s'est et il a il a repassé du côté à sylv et il est moi je me suis écarté pour plus le taper mais je me suis mis à droite et il est parti il est venu sur moi il me fout une baigne et il est reparti alors en fait là le boss fait comme pleine nuit c'est à dire qu'en fait il y a des resets d'agro instantanés donc en gros tu es pour rien dans le sens où il y avait le dot c'est à dire que le dot de toute façon il sera là le seul truc que tu peux faire en fait pour éviter que le boss en fait s'il faut éviter c'est que le boss repasse de l'autre côté donc théoriquement vous suivez ceux qui ont des dots en cours sur le boss vous devriez en tout cas suivre le boss oui d'accord donc je me mets de l'autre côté quoi voilà c'est à dire en fait tu suis le boss et au pire tu as hâte de le taper comme ça si jamais il y a ton dot qui tourne et que tu dois reprendre l'agro au moins tu meurs et le boss ne se change pas de côté il y a ça et par rapport à sylv il faut vraiment dès que tu le vois changer de couleur tu le bombardes là on n'a qu'un seul chasseur donc tu n'auras aucun autre appui que ça c'est à dire que c'est vraiment à toi de le bombarder au bon moment en sachant que tu n'as que ton lacérée et ton mutilé et ta mutilation donc c'est vraiment ta mutilation faut que tu la garde pour ça titre à monter les lacérées avant c'est à dire tu stack tu peux stack est très bien des lacérées et en fait me suivre c'est à dire en fait tu me suis en stackant des lacérées et dès que tu vois qu'il change d'agro ou quand ton tableau de menace il reset tu cales une mutilation par contre regarde la dernière attaque sur sylv ouais après faut voir si on n'avait pas changé à trop tôt c'est là du coup on a fait que du 100% là sylv il n'avait plus le debuff à ce moment là je sais pas je peux pas le voir 15k 700 c'est comme si il avait zéro résistance il avait fait une frappe non il avait pris une autre frappe juste avant qui était à 8k2 ah ouais non mais là oui mais là c'est là c'est à la fin ça c'est à la fin c'est quand il a changé de côté je pense là c'est ça c'est pas quand il a c'est après c'est après quand c'était bordel parce qu'après il est repassé de mon côté il est repassé nature donc ça se trouve là ce que tu vois là c'est les dégâts de du hydros nature sur lui donc sans résil puisqu'au final comme là c'est marqué mêlée je peux pas savoir si c'est le naturel c'est ça de rn c'est à dire que là en fait c'est le dégâts que le boss fait quand en face il n'y a pas de résistance oui c'est de la rn et toi tu étais en rg un truc aussi ceux qui ont le cri démoralisant c'est pas parce que le boss tape en magie qu'il prend pas le cri démoralisant le cri démoralisant réduit quand même les dégâts de son attaque je sais plus comment je voyais les dégâts que tu vois oui je veux bien que ceux qui ont des problèmes de menaces en entrée de fight vous fassiez les élémentaires au début moi je le ferais avec un ou deux dp je prends juste ma bouffe et c'est bon on va faire les add en attendant on va stacker de la rage donc le fight c'est comme ça jusqu'à la fin le seul truc qu'il y a c'est qu'il y a un timer dans rage et on peut rien faire contre donc tant qu'il y a des problèmes de transition bah ça on va faire plusieurs tries et ça va se corriger au fur et à mesure mais il faudra éviter les erreurs genre le piège sur tout le monde ça c'est pas possible le piège sur le tank il faudra sur le piège de wasser parce que ça c'est une aberration je vais mettre un symbole sur moi et sur Sylph et n'oubliez pas qu'une fois qu'ils ont monté les armages et qu'ils vont sur le boss il reste encore un add qui arrive oui bah là il y a des calques qui vont s'y mettre enfin il y a des personnes qui vont bon je peux le prendre ok on était prêt on tue celui-là Sylph tu te mets en place en place d'ailleurs tu disais qu'on pouvait pas bloquer je vais me bloquer non mais eux ils tapent là on met le boss normalement tu peux pas le bloquer tu peux pas bloquer hydros ou en tout cas si tu bloques tu bloques rien c'est parti et là il a tout envoyé là s'il lui a 30 le premier il a 17 s'il lui a 30 le premier il a 17 merde j'fais mon site n'importe comment 100% stop les dots et comment ça me rappelle je n'ai pas le choix non mais en p'tit je n'ai pas le choix j'ai pas le choix il y a pas le choix juste à partir il y a déjà du ban sur les ads mais ils sont barres je suis mangé la prison sur la fin je suis mort le boss vous finissez vos ad je peux pas le passer tant qu'encore 250% et on vient juste de finir les âmes c'est ça doggo mais toi apporter sur le bord alors fou là où je veux bien seul problème c'est que les mobs sont pas tenus et donc si les mobs sont pas tenus ça va pas aller alors on peut les stone à les mobs le seul truc qui m'inquiète c'est que une phase sur sylv ça ne fait pas le quart du boss et comme je vous ai dit c'est un des repères qui me dit pour l'instant que on peut mettre tout ce qu'on veut dans tous les sens qu'on veut le boss actuellement ne passera pas avec le dps actuel de raid moi je mets déjà 10 minutes pour me trouver une place après le but c'est que l'autre côté des joueurs on est tous au même côté et de toute façon on doit mettre 25 joueurs dans cette zone si jamais dans votre range 10 il n'y a qu'une seule personne c'est pas grave qu'on soit bien clair c'est pas gênant ça rien à voir avec les cac ou si un cac se prend on se tape huit personnes à soigner donc là je vous dis ça donc j'espère que sur le travail suivant justement vous allez prendre moins de temps à vous placer et plus de temps à des pièces si au travail suivant lors de la transition au moins le style vers moi le boss n'est pas à 25 pour cent je pensais pas on ira sur un autre le cri des filles à un cd qui est plus gros que les transits donc si on cale si on cale le cri des filles sur un on l'aura pas sur celui d'après et c'est pas mais du coup en terme de dps si on n'a pas pour lui ni leur odeur on l'a porté dans quel cas on ira sur les hautes terrasses et on aurait des besoins les hautes terrasses il n'y a pas d'orage déjà hydra c'est un orage à dix minutes mais après si je fais si tu fais un col blcd au début c'est pas utile pour si mais le plus souvent tu le mets plus tard en fait pour tu le mets plus tard pour zerg le boss en fait user que le boss la fin du boss en bannant les âgés alors que alors que là pour moi en fait si jamais on n'est pas déjà dans les clous au début mettre la bl certes tu rattrape les clous mais au bout d'un moment tu dès que tu perds quelqu'un tu les auras plus si on cale la bl au début et qu'on met à 25% ouais c'est cool et après vous avez notre bl à mettre à chaque fois parce que le rôdeur en rage pas non plus c'est juste que le combat est rendu totalement infâme si on met 20 minutes à le faire quand il est de plus en plus rng quoi bah ouais au bout d'un moment on perd quelqu'un à gauche on perd quelqu'un à droite et au final en fait on est dégoûté parce que l'on voit le boss descendre et puis on le finit pas là là clairement c'est pas un problème de menace qu'on soit enfin j'espère que tout le monde est d'accord là dessus il n'y a aucun problème de menace sur ce boss pour l'instant à part sur les ads on va dire qu'il ya faut qu'on s'améliore là dessus mais sur le boss en lui-même il n'y a pas de problème de menace que ce soit sur le marché au départ j'ai dû stopper le dps personne ici sur la montée il faudrait laisser quelques secondes ouais enfin sur le drou c'est à quelques secondes au début là c'est le boule etc on n'a qu'un seul chasseur mais après une fois que c'est lancé une fois que c'est lancé c'est bon une fois que c'est lancé normalement personne n'a pas de menace donc vous arrêtez pas de taper d'un autre côté aussi tu dis qu'il ya des problèmes de menace mais tu m'as demandé un buff pa donc oui mais j'allais dire c'est justifié dans le sens où après on n'a pas besoin c'est à dire s'il fait gaffe à sa menace au début et qu'après il peut taper comme il veut c'est ce que j'ai fait vaut mieux ça que le gars qui a salu et qui au final en fait il n'y a pas de problème de menace du début à la fin et qu'au final on n'a pas le dps là actuellement pour un pour moi c'est pas un problème de menace à part bec qui dit qu'il ya un problème de menace au début mais c'est de l'engagement il faut juste faire gaffe à l'engagement et à chaque transition il fait gaffe à l'engagement il n'y a pas un problème mais là pour l'instant tant que sur la tant que s'il veut ça va facile vers moi on fait pas 25% je pars du principe que le boss on ne passe pas c'est pas les aides qui sont qui mettent trop de temps à tomber les aides mettent du temps à tomber mais comme ils sont pas tanker qui se balade partout il ya un problème à dessus après si jamais il y en a un qui veut faire les aides ne tapent normalement pas si fort que ça parce que c'est les mêmes qu'on a là mais mais les aides est-ce qu'on est à prépa au doigt du boss en même temps qu'on clive pour les cac si vous pouvez le seul truc c'est que vous devez pas reprendre l'agro du boss c'est tout ce que je vous demande après si vous prenez l'agro des aides normalement ça tient parce qu'on se rappeler sur la face poison en plus quoi ma théoriquement d'un sont les cas que vous suivez le boss quand on passe en face poison vous suivez le boss ça sert à quoi de poulet votre mobile c'est exactement les mêmes tu dis normalement c'est les mêmes pour moi c'est les mêmes ils ont deux fois moins de vie on doit tuer ils ont dix mille ouais mais c'était plus les dégâts qui m'intéressaient en termes de dégâts non t'inquiète pas ils font pas si mal que ça ça doit taper à 1000 360 on est bien d'accord qu'après tu n'auras pas une phase à 25% quand il y a les aides oui mais c'est pour ça justement qu'il faut un peu de marche c'est à dire qu'en fait au début si tu n'as pas les 25% tu sais qu'après tu les a encore moins ça sont une phase à peu près une minute après il faut faire plus ou moins 10 à 15% tu as encore du boss pour le tomber sachant que tu as toujours la solution bl ban a de finir le boss il y a tout ça qui a besoin d'aller monter sa rage un détourne sur sylv je ne peux pas vous laisser bouger Sous-titrage ST' 501 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 le monde franchit la ligne c'est beaucoup plus simple comme ça dans le pire des cas vous faites une reprise d'agro vous allez l'agro du bon côté et on n'aura pas la reprise d'agro a été fait du bon côté c'était un démo qui l'avait le seul truc c'est que le deuxième à l'agro c'était machina qui était juste en dessous de moi et il m'a manqué un peu pour que je le rattrape machina lui il était de l'autre côté et voilà niveau dps c'est mieux mais on n'est pas encore là on a trop de personnes qui vont sur les sur les élèves les élèves même un healer il peut le tuer on va les instants moi je mets deux éclairs dessus il meurt faut mettre six personnes au moins qui étaient sur les élèves alors qu'on était à 24 menaces sur le boss ok alors les élèves comme l'a dit pas c'est sûr que ceux qui ont des problèmes avec la menace autant vous fait sur les élèves au début comme ça vous avez dit la marge que d'autres n'ont pas c'est à dire qu'en fait je vais pas mettre sur les ad qui pop au début vaut mieux mettre ceux qui sont très haut en menace et qui risquent de reprendre l'agro sur sylv et de garder sur le boss les gens qui ont très peu d'agro on va refaire un travail on me dit que c'était mieux on va refaire un travail et on verra où on en est vraiment en faisant comme ça donc les ceux qui étaient capés en termes de d'agro il y avait mec mb qui sait qu'il y avait encore d'autres courgettes qui était encore capé en agro à un moment donné moi mais c'est parce que j'ai fait les ad au début mais si on met si on met plus de deux trois personnes ça fait beaucoup mais mais celui qui a l'ad il peut pas le ramener à côté du beau c'est clive et c'est réglé ici j'étais en train de le ramener le dernier mais on m'a repris quand j'ai commencé à me déplacer quand j'ai vu qu'il y avait trop de monde je suis parti en fait on met olivia au début qui prend un ad et la ramène plus clive c'est juste que drake il peut faire un jugement croisé sur le boss ça augmente de 3% les critiques non mais bowel il nous ramène les mobs un coin au cac c'est bon je veux bien switch sur les ad mais bon j'ai alors les cac ont pas leur position de départ comme tu veux moi non non mais en fait c'est on les connaît on les connaît les places maintenant moi je sais c'est juste pour éviter que tu sois collé à cive dès le début ouais mais non mais j'ai claqué full c2 j'en claquerai qu'un au lieu d'en claquer deux c'est tout après l'intérêt c'est de garder ouais après c'est toi de voir comment tu veux de toute façon pour moi les ad au début c'est c'est sûr que là je vois pas quand je fais le pool je vois pas combien de personnes vous êtes resté dessus si vous restez à 10 dps sur faire des petits ad à la contre c'est sûr que c'est tout à l'heure c'est pour le tout dernier il n'y avait plus que bad bowel et puis moi à rigueur drake je préfère tu fais un jugement croisé sur le boss et qu'on gagne 3% de crit tout de suite donc tout de suite ok de toute façon n'importe qui peut tanker les ad qui tournent autour du boss donc là sur les ad broly au roly mb mb courgette et le boss si jamais au fait pour les mages entre autres je dirais payant pour les paladins aussi mais quand vous êtes dans le tombeau à vous pouvez ice block comme moi je peux bubule pour l'enlever donc surtout n'hésitez pas c'est des dégâts aussi en moins à soigner c'est aussi un temps de dps vous pourrez prendre beaucoup plus vite je vois pas quelle autre classe peut le faire mais c'est face à la difficulté qu'on s'améliore et qu'on que tout va de mieux en mieux non c'est l'armée ici vous allez obéir bande de petits innocents je te confirme j'ai pas du tout ce souvenir là moi allez les dps qui doivent gérer les ad autant que vous soyez déjà dessus tout le monde est prêt s'il met toi devant je ne peux pas vous l'éviter d'aujourd'hui c'est sûr c'est sûr c'est sûr J'ai les pinceaux là 105 secondes marquent à 100% J'étais sur la menace Courgette tu te nerfs pas toi ? Non non Mon queue C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ok j'ai capté la manip Première transition a été faite à combien ? 79-78 Ça fait 20% par Si le premier on dépasse pas le 20% avec les ZAD en plus Le timer d'enrage il va s'approcher plus non plus et on le passera pas Je vois 7 minutes encore pour l'enrage Ouais mais le DPS il est pas bon 7 minutes actuellement mais en fait plus tu avances tu vas perdre un peu de monde Les gens ils commencent à avoir de moins en moins de malheur etc Mais mes questions parce que là j'ai pas compris comment ça se fait que les ZAD étaient pas sur Enfin vous arrivez pas les récupérer les off tanks ? Qu'est-ce que tu veux ? Il est mort Là si tu veux j'ai essayé de récupérer j'en avais 3 Il y en a un qui est parti je suis allé chercher le dernier Et bah ensuite manque de heal et bon Bon Euh oui t'en aiderais que tu prends cher Bah oui c'est ça J'ai essayé en tant qu'un il m'a tapé à 10k j'ai arrêté Au moment donné j'en avais 2 Ensuite t'es arrivé t'as pris les 4 Tu m'as coupé l'herbe sous le pied donc j'avais 2 Trente îles et d'un secouillé plus rien Après y'a quelques repes à gros je crois que des DPS distance non dites moi ? Non moi j'en ai repris j'en avais un sur la gueule tout le long Ouais j'ai ouais Il tape fort quoi mais... Faut voir Ouais mais les DPS et les DPS distance vous tapez le boss quoi Et vous attendez quand tout soit pas qu'il est réel On fait graine de corruption bourrine et puis on les tombe quoi Le truc c'est que c'est les heal qui récupent quoi Parce que du coup bah y'a quand même toujours le MT à heal plus Les coups les deux teintes qui se rajoutent Après oubliez pas un truc Oubliez pas un truc A chaque fois que le boss augmente sa marque Il augmente les dégâts qu'on reçoit de la nature par exemple Faut bien comprendre que les ZAD tapent comme ça Enfin je crois pas qu'ils tapent en physique les ZAD Donc je vais regarder exactement si c'est du physique ou si c'est du... Pour moi les ZAD tapent en physique Donc en gros les ZAD au début ils tapent peut-être pas fort Mais plus le combat va durer C'est pour ça en fait le ban c'est vraiment un truc à utiliser au dernier recours Dans le sens où bah si vous faites un ban sur un AD On se retrouve avec la marque qui augmente les dégâts qu'on reçoit Mais le tank aussi C'est à dire que plus les ZAD vont durer longtemps Plus c'est infâme pour lui Puisqu'au bout d'un moment il prend 50% de dégâts en plus 100% de dégâts en plus A la fin c'est n'importe quoi C'est là pour info c'est moi je résiste à peu près Je résiste à la moitié des coups Et je me prends du... entre du 2005 par coup X4 X4 Donc 2005 x 4 Ça monte très vite Ouais faut qu'on switch tout dessus Faut qu'on les burst Après pour moi ça change pas le problème Qu'actuellement pour moi le DPS est vraiment léger Pour dire de passer le boss facilement Le fait avec la mécanique qui se rajoute On perd encore plus de DPS C'est pour ça qu'en fait C'est pour ça qu'en fait il vaut mieux avoir un repère d'entrée de jeu Pour te dire c'est rien de passer ton temps sur le boss Et puis d'arriver à la fin De dire on est quasiment à la fin Et puis au final tu passes pas Alors attention c'est à... C'est un peu ce que je dis Ça c'est à partir du moment où on a pris une marque supplémentaire Parce que je vois que les premiers coups Je prenais simplement du 1100 Non au début ils doivent pas taper très fort Mais par contre à la fin ils commencent à taper fort Je sais pas si c'est la marque 2 ou la marque 3 Quoi qu'en a que j'ai peut-être pouvoir le voir On va passer sur les hautes terrasses Et c'est meilleur prix Y'a pas de DPS check ? Y'a pas de DPS check ? L'Ophe On va passer en 3 10 Et puis il faut... L' 67 On va passer s'porte sur les stages Papa, papa, papa. Merci, fripri. On est d'accord qu'il change de phase, mais pas vraiment au niveau des poteaux, non ? Oui, c'est un peu plus loin. Ça dépasse bien et que c'est après. Après, c'est bizarre parce que des fois, tu peux le voir passer le poteau, il change direct, mais puis des fois, tu es obligé d'attendre d'un côté et il change. Parce que le problème, c'est que c'est ça le go-heel aussi, que si tu n'as pas de repère visuel, tu ne sais jamais quand il passe vraiment la phase. À chaque fois, c'est du heal souvent qui prend les petits. C'est ce que je pensais aller ramener directement sur le boss. Bah non, après, théoriquement, c'est ce que tu fais quand tu as plusieurs chasseurs et que tu peux détourner sur des off-tank. Là, non, ils sont 2 pour 4 rad. On va avoir des reprises. Voilà. Des reprises non voulues de heal, en effet. C'est l'entrée. On n'a pas de focus, forcément. Sachant qu'en plus, on est en staff résiste d'une façon ou d'une autre, on a beaucoup moins d'aggros. Non, mais c'est là où on doit vous aider, en fait. C'est pour ça qu'il doit y avoir un go-heel, un go-dp. Moi, sur ce combat-là, j'ai 2 fois moins de spell que la normale. Dans tous les cas, vous avez vu le fight. Donc là, on va essayer de passer sur un autre fight. Comme ça, la prochaine fois, vous venez ici, il y aura moins d'erreurs, en fait. Et vous serez peut-être un peu mieux préparé. Si jamais le DPS s'améliore, les off-tanks, normalement, ils peuvent même virer complètement leur résistance, si les hâtes tombent, et qu'il y a de l'agro sans problème dessus. Je ne sais rien par contre, tu ne pouvais me dire. Bowel, tu prends la Croix, je prends la TDM, Sylve le rond, Drake le reste. Mais attends, il y a plein de monde qui sont pareils. Tu sais, la TDM, c'est ça ? Non, c'est moi. C'est le circuit. Il y a des chips ou pas ? Non, ici, les seuls mobs contrôlables, c'est les techniciens, et ils ne font quasiment pas de dévain. En cas de rigueur, les techniciens peuvent être chips, si jamais ils vont dans leur raid, de taper de l'huile. Sachant qu'il y a plus dommage. Alors, arriverons-nous jusqu'à aller au terrasse. Parti. 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 C'est pas vrai. Interrisse plutôt sur le triangle et balle sur le casque. Ça sera bien. Mais j'ai le carré aussi. Ouah ouah. C'est des techniciens les casques en plus. Les techniciens sont noirs. Les casques passent au regard du Nord. C'est des techniciens les casques. Ça va les fatales. C'est pas grave. C'est pas grave. Occu le bat. C'est pas grave ici. C'est pas grave. Les caques passaient sur le rond. Pour laisser distance faire, il y a deux bads et pour régérer des ombres cassés. Le but c'est pas que tous les casques prennent les noirs sacrés de la mort des prêches. alors qu'à riz attendait un tout petit peu et après vous allez sur le triangle avec la tête de mort est à moitié vie, peut-être indéfinir Foka pour les garder c'est parti il est mort c'est parti 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 Il n'y a que Broly sur Sylve ? Je regarde. Normalement c'était Haroon. Haroon dans ce cas-là l'oublie pas. Parce que là tu l'as complètement oublié. Alors Haroon, on oublie ? Qu'il a confondu avec le 100 rubles ? Eh bien, tu as bien signé ton contrat Haroon. Bien. Oui, je viens bonbon. Je n'ai toujours pas utilisé. Ça ne faisait pas ça. Tu as vu Boel, il se met devant le truc pour ne pas qu'on clique sur le bonbon. Pardon. Je vais essayer mes bonbons. Devant c'est parti. J'ai deux techniciens avec. J'essaye de te les taunt. Je vais te reprendre d'autres aussi. Ok. Le problème, c'est que quand je taunt, je t'en taunt 2-3. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 il reste bloqué noah c'est un arcana c'est un groupe ah oui il y a des gens qui sont partout j'ai pris la sorcière amenez pas les mobs je ne sais pas pourquoi il y en a qui sont barrés avec faites les autres avant la sorcière il y en a un sur courgette il y en a un dans le raid je pense en priorité c'est lui qui est tanké la sorcière qui est tanké je vois bien si il arrive il y en a un qui revient c'est bon je reviens auto j'ai une pierre je suis descendu j'ai oublié qu'il y avait le pack après le truc faudrait pas que ça fasse comme le soir où on a pas situation à faire les trash faut juste être un peu plus sérieuse c'est pas cléopâtre tu m'apprends un truc sur la plateforme ici il faut jouer quoi qu'il arrive à gauche body pool à droite ouais mais il s'est passé la même chose la dernière fois en fait et ce soir c'est pareil donc si tu veux au bout d'un moment par défaut maintenant on se met à gauche 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 d'accord mais je vois pas du tout en fait moi je connais je connais la hu c'est sûr c'est ce que j'avais mais la cléopâtre quand on est dans le haut il faut revenir à pied ça dépend où tu es tombé dans la flotte entre l'oeil et SSC ça dépend des boss théoriquement les plus abordables actuellement merci ça serait ça serait hydros théoriquement ça fait partie des boss les plus tentables après ça serait les hautes terrasses ensuite void river solarian 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 après rôdeur en rôdeur d'en bas qui est normalement pas si dur que ça il est un peu technique mais pas si dur après karatrèche est pas dur non plus morogrim et puis après bah c'est vache et tk sachant que pour moi vache et tk c'est le même niveau c'est le même palier c'est juste que les boss sont plus ou moins techniques mais on va dire vache est un peu plus technique il y a plus de phase sur tk enfin sur kaelthas mais ouais mais moi je mets vache plus facile je mets vache plus facile parce qu'au final contrairement à tk où tout le monde doit savoir jouer une fois dans les airs etc vache il y a le l'orbe et tout à gérer il y a beaucoup d'hades à gérer et ça se joue que sur quelques personnes alors que sur tk au final tout le monde doit jouer moi ça n'empêche que tu as sur les gens sur qui ça se repose il n'y a pas il n'y a pas l'intérêt à faire la moindre erreur ah oui je crois bon Haroun s'il te plaît tu te conseille le cas non c'est bon non c'est bon le passage il a levé sa soutane ça me tentait pas ce qu'il y a en dessous non j'y suis allé comme un bunny là j'aurais pas dû avancer j'ai avancé non c'est bon non c'est bon un peu dans le dernier je vais au toilet allez des mots de te préparer ou à faire un tp sur bovalier j'ai bien bien de bobo les serpents on 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 ça dépend ce qu'il a fait je crois pareil pardon tu poses pas le robot donc tu peux y aller ça tu veux là j'en ai je vais mettre le robot tout le monde répare s'il vous plaît je vais le mettre en haut c'est un sur moi j'en ai d'autres allez concentré le majo demeure comme dirait l'autre je prends la croix tu prends la tête de mort tu fais gaffe il bump ça marche Drake le triangle Boel le losange on va tout se mettre dans l'arcade donc vous mettez tous à l'emplacement du triangle et on va mettre tête de mort et croix à l'opposé triangle et losange vous le tanker un peu plus dans le fond donc s'ils vont mettre les ZAD à droite au côté du losange on avance tous pour que tout le monde soit là et puis pas que vous restiez dans la pente c'est parti c'est parti mais j'ai ce qu'on aço j'ai c'est moi j'ai toujours la main d'hab j'ai toujours deux à un mur par rapport à la croix ok j'ai beaucoup Je vais pas les faire. C'est parti. On pacquera tête de mort et croix, on focus tête de mort puis croix, je rappelle que les totems restent la priorité et on contrôle la lune. Et le fait qu'on les pac veut pas dire qu'on doit les zoner, parce que je rappelle y'aura un ship, donc si jamais le ship venait à notre cac, c'est pas que ça pose problème. Tu prends la tête de mort, je prends la croix. J'ai vite remonté aussi là. Donc ça sera un feu. C'est parti. 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 Je suis allé me cacher. On m'a appris qu'il y'a une pluie de feu tu vas te cacher. On a essayé de les ban en fait ou pas ? Non. Non. Si. Vous avez essayé c'est insensible. D'accord. On ship la lune si vous. Totem. D'accord. Merci. 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 Une distance vous plaquez tous si vous voulez sur le carré ? On chip la lune. Bowel tu prends le losange, Drake tu prends le triangle, je prends la croix et cible la tête demain ? Alors tu contestes que je m'éloigne à péter au schnuck ou quoi ? Non. Une distance sur le carré que le Monsieur a dit. Là les champignons on va essayer de les plaquer. Autant que possible Totem, tout le monde totem Je me vois pas le totem, non, 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 fais chier Totem Si vous êtes pas hackés, les champignons, ça vit dans le foot partout C'est pas grave, mais en gros quand on dit tout le monde sur le carré, c'est le monde sur le carré On bouge Si vous restez groupés, les champignons, en fait, vous les voyez, vous bougez quand on s'arrête Merge, je trouve que c'est un peu mauvais quelcon Ah merde, je l'ai pris, putain J'ai fait du con, j'en ai pris un ou deux Donc restez paquets sur Dogo, il n'y a plus de carré Et je vais remettre un symbole, je vais mettre un rond Le symbole, comment, étoile est pas forcément très visible pour les cac ? Ouais, bah ok, d'accord, c'est de mettre la pastille sur lui Non mais ça c'est pour les distances, c'est pas pour les cac ? Oui, bien sûr, bien sûr Bah justement, je me réfère à toi, putain À l'inverse Interactement à les cac, oui, c'est la con Allez, c'est parti, on ship Je rappelle, y'a des ships en jeu Il y a des distances sur le rond Totem, totem Totem, totem Distance, y'a un peu de temps Bougez les distances Bougez les cac On va sur la cou Je sais plus où est la tête tête Oh putain, je sais plus où est la tête tête Oh putain, je sais plus où est la tête tête Oh putain, j'étais devant, super Totem Totem Totem, putain Ça m'énerve, des fois les totems, je les vois pas Qu'est-ce que j'ai pas du vert Sans tout pas J'ai bougé, parce-que Là, il y avait trop tarp Pour les caques Pro ship la nuit C'est parti. C'est feu, non ? Ouais, c'est feu, oui, c'est feu. C'est parti. 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 outil. C'est parti. Les Haut-Terrasse c'est comme Hydros, à part que j'espère bien qu'on va le tuer. C'est un boss en deux phases. Donc une phase humaine et une phase démon. En phase humaine, ça va être un convoi un peu comme Sartera à l'époque. C'est à dire qu'en fait on va le tanker. A un moment donné, il va faire un tourbillon, il va courir vers n'importe qui. La grosse différence, c'est que là on a beaucoup plus de PV. Donc le Tourbillon ne va pas vous tuer. Normalement, on ne devrait pas vous tuer, sauf s'il reste sur vous et que vous mourrez. Le boss est on table, j'ai un doute d'un coup. Je ne crois pas qu'il soit on table. Non, non, non. Donc il y a un reset d'agro à ce moment-là et le tank le plus proche le récupère. Donc je mets un symbole sur chaque tank. Le but, ça va être de se répartir un tout petit peu au niveau de la salle. Donc il va faire un tourbillon. Donc le tourbillon fait des dégâts. Vous avez plus de PV, la seule différence aussi, c'est qu'il va vous mettre un saignement. C'est-à-dire qu'en plus des dégâts que vous allez prendre, il va vous mettre un saignement qui est stackable. Qui pour le coup n'est pas réduit par l'armure. Contrairement aux dégâts de base. Au bout d'un moment, il va se transformer en démon. Et ce sera Antiride qui va le tanker. Je mets également un symbole sur Antiride. Je lui mets une tête de mort. Parce qu'en fait, il faudra que personne se trouve à côté d'Antiride. Si jamais quelqu'un se trouve à côté d'Antiride et que le boss a l'agro sur Antiride. Ce qui est le but. Le boss balance des bolts de feu en boucle sur Antiride. Qui font des dégâts d'AOE. Et qui laisse un debuff qui augmente les dégâts de feu reçus. Antiride a largement de quoi le tenir. Et à ce moment-là, il faudra le défoncer. Une autre phase ensuite. Un autre truc, c'est qu'à un moment, il y aura des ombres. Qui vont pop avec un rayon violet vers une personne. Et cette personne-là, ce sera la seule personne qui pourra tuer cette dite ombre. Si jamais vous ne la tuez pas dans le délai imparti. Elle vous mindcontrôle et c'est fini pour vous. Il faudra qu'on vous tue. Donc que vous soyez heal, tank, DPS. Vous, vous devez de réussir de tuer votre ombre. Sinon c'est mort. Ça ne concerne pas tout le raid. C'est uniquement les personnes qui sont link avec l'ombre. Et on ne pourra pas vous aider. Je le répète, on ne pourra pas vous aider. Pour les chasseurs ou les classes avec des pets, votre pet peut également le taper. Le mob est également contrôlable. Je veux la tête, moi, là. Le mob est également contrôlable. Donc si jamais vous voulez stun, vous éloignez, vous faites bouger. Pour les casters, ça peut être intéressant de le ralentir et de le défoncer après. Ils ont à peu près 10 cas de vie. Si je me rappelle bien. Arrivé à 15% de vie, le boss se dédouble. Il y aura à la fois sa forme physique et à la fois sa forme d'ombre. Donc sa forme d'ombre, ça sera anti-ride qui la tankera. Personne ne tape la forme d'ombre, ça n'a rien. Elle est invincible. Et il faudra juste burst le boss à ce moment-là. Le boss n'étant pas tom-tap, vous ferez gaffe à votre agro, que ce soit sur anti-ride ou sur les tanks. Et j'ai oublié un truc. Voilà, donc étoile, rond, losange, carré. Vous devrez vous répartir dans la salle, évitez d'être côte à côte. Quand le boss a fini son tourbillon, le premier qui le récupère a gagné. Et il le garde. Théoriquement, la BL à la fin pour le finir. Comme P1, du coup, il bosse au milieu, tout le monde autour. C'est ça. Il fait un cercle autour. Enfin, à peu près, c'est pas vrai. Le tout, c'est que vous ne soyez pas packé comme vous êtes là. Parce que forcément, en fait, il va cibler quelqu'un aléatoirement dans le raid. Il va aller vers lui en faisant un tourbillon. Si tout le monde est packé comme ça, là, c'est bingo pour lui. C'est-à-dire qu'en gros, il va mettre des saignements sur tout le monde et tout le monde est mort. Et encore une fois, il y a le dégât de base du tourbillon qui est atténué par l'armure. Et il y a le saignement qui, lui, ne l'est pas. Et là, on n'a qu'un seul paladin. Au pire, il ne peut faire qu'une main de protect sur une personne. Et pas tonne table, gaffe à l'agro. Donc, en gros, à la fin de son tourbillon, pas de dot inutile qui tourne, etc. Allez, je fais un appel. On fait ma cible en premier. Ensuite, celle de Sylve. Sylve, tu prends à gauche. C'est bon, je suis prêt, je vous ai juste une pierre. Allez, tout le monde prend une pierre, ça va vous sauver. Allez, tank, t'es pas... Euh, non, non, merci, Féfé. J'ai pas de tag anti-ride en tank, mais... J'espère que j'ai eu le cas. Maman, tu la reviens. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les tanks, barrez-vous. Le but, c'est de vous répartir. N'allez pas... Cherchez pas... C'est parti. C'est parti. Tant qu'il est pas tanké taper, on va courir après en boucle. Ça sert à rien. Ses sourcils. Non mais j'ai pas réussi à le taper une fois. Allez, Bowel. Sur Ciel. Trace démon. À toi. C'est pas à côté de moi. C'est bon, c'est bon. C'est sur anti-read. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'suis encore J'suis encore un peu J'suis encore un peu Je ne sais pas que d'anti-rides Rien J'aime ça J'aime ça Rien Putain Putain Ouais J'ai pas Y'a rien y'a rien Y'a rien Oh merde Y'a rien Y'a rien Y'a rien Y'a rien Ah merde Ouais 特 play T'es crevé? Non je reprends Vach crevé Et vous avez pull impact Allez go away il provient Là vous avez vu tout le wil fight Fiqu'à la fin Fais raccand ce qui m'inquiète C'est que je vois la barre dans un rage on perd énormément de dps parce qu'en fait il est pas temps il est pas tank et parce qu'il ya eu beaucoup de reprises à gauche à droite après le niveau maintenant ça va être tendu jusqu'à la fin mais t'asso on l'a en timer on n'est pas bon non plus donc c'est à dire que le prochain trail je m'attends à voir moins de reprises d'agro inutile à gauche à droite après des fois des reprises d'agro il c'est aussi dû parce que en tant qu'on est des fois mal placé ça arrive aussi et il faut quasiment pas il les gens alors là où il ya le plus gros problème c'est surtout beaucoup trop de gens se prennent le tourbillon les gens de ces cartes absolument pas ils continuent ils restent sur place et se font enchaîner par le boss donc tu multiplies le à ce moment-là la plupart des morts c'est pas forcément tourbillon c'est quasiment que des morts de reprise d'agro de la forme physique les mois tous les gens jouent c'était les qui mourraient un par un avec la reprise d'agro je vais prendre dans l'ordre le premier mort tourbillon deuxième mort tourbillon troisième mort reprise d'agro quatrième mort tourbillon cinquième mort tourbillon encore tourbillon tu vois les reprises d'agro pour le moment non c'est que des tourbillons ou presque un sens il est horrible comme ça sur place c'est horrible et le suivre c'est toutes les quinze secondes qui vient à 15 secondes oui stop et ensuite c'est avec par un tourbillon on peut l'expliquer là de quoi on revient tout à pied c'est quoi ce qui s'est passé bah quelqu'un avait voulu reste reste quelqu'un qui était trop près du boss et l'agro de boss et et quick et quick voilà pas la marque de chocolat en poudre ni la bouffe dégueulasse route la route route la route plus les gens et je prends cher ou pas moi dans le niveau des dégâts non non franchement c'est que dalle non on avait fait on avait préparé toi tu avais préparé parce que surtout il fallait un signe même par rapport à ça google y'a pas besoin d'être dessus le seul risque qui en fait c'est qu'il faut surtout pas qu'ils meurent parce que d'ailleurs qu'ils meurent en fait on n'a pas de bac après le risque il a de mourir c'est genre il balance comme là il a fait en fait la brûlure à la fin de la transit ou en fait ils montent la grosse sur le physique non non mais en termes de dps en termes dps on est très light après qu'on va dire au niveau il en p2 il ya presque rien à faire au niveau de la patte qui s'est ramené il ya eu deux fois où c'était juste et là à la fin mais vous avez rien à foutre en fait sur l'escalier c'est-à-dire théoriquement on est censé descendre le boss et faire le boss en bas mais il y avait un totem qui était passé là bas c'est un repop tout le loup ou juste devant non ça repop les uns derrière les autres ça va repop donc soit là il est 23h15 on a le temps de faire du rattrapage repop vu qu'on a fait des trahi de rose donc ça nous fait deux packs plus un colosse à faire deux colas à faire et après on va sur les hautes terrasses ce sera probablement le dernier poule qu'on fera sur la soirée mais la plateforme que là bas je crois qu'elle est l'essai c'est celle qu'on a fait en premier pour aller à lille et à part qu'elle est dans le sinon faudrait passer par l'eau qu'elle est passée par l'eau si les chamans ont de quoi pour faire des marches sur l'eau avec les poissons autant faire les traces les poissons ne pop pas si on est en marche sur l'eau tiens les poissons on est one shot donc après tu n'as eu par ci pour avancer par là peut-être même atteindre les tuyaux tu marches sur l'eau les poissons ne te touchent pas et il n'y a pas de poissons qui pop quand tu en marches sur l'eau sinon après oui comme dit courgette il y a l'exilie de marche sur l'eau seul problème c'est que là en fait il ya des dégâts de chute sur la distance qu'on va descendre allez on va discuter on va se les défoncer et puis ça fait toujours des traces je vois l'heure 23h16 je sais combien de temps à mettre pour faire les trash et j'aimerais faire au moins deux poules ou un don de léo terrasse donc si jamais il ya moyen de passer par l'eau et ce qui ce qu'il faut apparemment guattane il a ce qu'il faut la 20 37 machin broly en a 17 voilà là en priorité ceux qui ont lévitation ils peuvent descendre et puis voilà le problème de courgette et un courgette mais vous barrez pas les poissons derrière qui pop ils vont toucher tout le monde du moment qu'il y en ait un cas c'est fini lévitation plus marche sur l'eau c'est ça mais non là il ya là il ya des personnes qui avaient l'évitation ils auraient pu descendre une personne des sangs j'en parle de la jeu si je descends et qu'on me soigne je me mets à marche sur l'eau je me met en hauteur et il te touche plus les poissons même si je les agro on va travailler de la flotte j'ai essayé allez je descends même dans l'eau et hip hop parce qu'on prend des dégâts allez on revient à pied on va faire les trash à peine donc comme je dis sinon c'est le seul truc où on peut faire vu la compo qu'on a ça aurait été de faire des élixirs de nos guns fogueur qui sont les élixirs de classique qui vous transforme en squelette et qui vous font marche sur l'eau chute lente et compagnie pour passer sur l'eau sans mourir là sans les plumes légères sans l'évitation il ya que les pratiques à passer et c'est mort les élixirs ont été énerves par contre tu peux juste en avoir qu'un ça prend toujours autant mais c'est 20 secondes c'est plus dix minutes comme avant en deux minutes et ça suffit avec un bouclier prêtre normalement les dégâts dégâts de chute bouclier prêtre il y en a rien à foutre ça passe à travers on va faire on va faire les trash on n'en a pas pour longtemps si on fait pas de la merde sur les trash et basta sinon ce sera red off et on se rendra rendez vous la semaine prochaine ou pas non plus non plus non plus non plus non plus non plus mais regardez moi c'est de là on serait pas l'entrée ou pas du tout je me souviens si tu es exalté c'est n'a rien exposition scénarienne c'est ça oui oui c'est bon je suis exalté donc tel pnj qui est juste à l'extérieur qui vend des compos et qui permet de réparer et acheter des munitions alors on refait des traces normalement on a un deux ont passe hydros, il y a trois packs à faire et on ne rattrape pas nos packs d'hydros il y a trois 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 packs d'hydros c'est l'enfer il y a trois packs d'hydros c'est quand même beaucoup plus loin je pensais je vais essayer de vous répartir un peu autour du boss en étant assez loin je rappelle qu'il peut y avoir le crash à la secousse, on n'a pas encore tout eu il y a trois packs d'hydros il y a trois packs d'hydros vulnérabilité au givre il y a trois packs d'hydros 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 il y a quatre packs d'hydros il y a quatre packs d'hydros T'as rien ce vexier On tourne sur Sylve, c'est parti Fais gaffe, voile Fais gaffe Viens t'en prendre le fronteur J'ai pas envie Fais gaffe 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 D'accord Bin Fin Clip Fin 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 La semaine dernière tu es Wotan, la semaine dernière ça se dispelait, je ne sais pas. Est-ce que la franésia dure pas longtemps ? En gros, si je n'appuie pas, je ne sais pas si je n'appuie pas, il vient juste un peu rouge. Je pense que ça vient un peu. Je pense que c'est un peu plus de temps, je ne sais pas si je n'appuie pas. Oula, j'ai fait une jette d'or ! Bravo ! Coup de boule ! On va vite tous la voir, elle fait de malin. A te merci Rez, mais je ne peux accepter que dans 43 secondes. J'ai aussi personne. Il y a un bourdonnement, je crois. Je ne sais pas si elle vient de qui. Je ne vois pas de micro activé. Non, mais il y a plusieurs personnes, ça fait ça. C'est soudant, ça fait 15-20 ans, ça ne l'a pas fait de la soirée. J'ai le même problème. Tu cherches qui ? C'est juste moi. Non, 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 ça fait tout bon. Moi, ça ne le fait plus non plus. J'ai déco et je suis revenu. C'est pas un petit bug de... Non, non, c'est sûr. Tu l'as déjà, Darek ? Oui. Merde. Boel, tu l'as aussi. Il l'a eu tout à l'heure. On n'est pas le jeu de scotter. Non, il l'a pas. Tu la prends là si tu veux. On est tous en plus deux. Vous êtes beaucoup trop près là, tout le monde. Tout le monde se prend là. On avait tous pris les disques. entre autres. Merde. Je trouve que c'est un... Nous avons eu un... Ouais... C'est quoi ça me l'a retiré ? Je l'ai vu du tout, je ne l'ai pas sorti C'est quoi ? Ah non, c'est revenu en fait Non, ça c'est un micro-vain C'est pas du coup En fait on a eu T'as vu, on a eu un Un finish du mob Un finish du mob Si vous pouvez looter le grand que je puisse loquer Ah c'est looter le géant C'est pas looter le chien Si tout le monde pouvait cliquer sur le géant, c'est très bien Merci Je pense qu'il est assez gros Pour qu'on puisse cliquer dessus C'est bon Détendre sur Scooby Sur Sylve, c'est possible ? Oui mais non Parce que j'ai pas été rebuffé après Après la mort ou quoi que ce soit Donc j'entends et je régène C'est des trashs, on est d'accord ? Bon d'accord Excusez-moi C'est parti C'est parti On prend rien On recule encore, faut 40 mètres avec les spraves Oui C'est parti C'est bizarre ça C'est parti C'est pour darons de ce coup-ci Ok. Ok. Et on a un peu plus fort. J'ai eu et on a un peu plus fort. Dogo non ? Ah 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 Mon pauvre Dogo Ah Agro derrière, faites gaffe Moi je sens bien le repop sur la gueule C'est pas possible Non, on a quand même travaillé pendant un certain moment quoi Oh, t'épais pas Curly, tu triches On peut pas te rattraper J'attends que tout le monde soit passé J'attends que tu passes C'est bon C'est bon C'est bon J'arrivais au T Donc là, ceux qui arrêtaient là Ils attendaient les autres C'est bon Oh la la, comment c'est... Une fois sur place Une fois sur place, on va rebuff Ce qui manque La 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 C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Avant Avant qu'il arrive sur vous Il change toutes les 3 secondes En fait, de cible Il faut forcément Forcément, si vous êtes proches les uns des autres Il y a le temps de vous re-stack Le saignement, par exemple Dès qu'il commence un tourbillon Vous vous barrez Vous pouvez vous rapprocher de lui Quand le tourbillon commence à finir Puisque au final, on sait qu'il va s'arrêter Et puis il va falloir reprendre le DPS Ce qu'on va changer par contre Les Lior, on va les ramener un par un ici Donc les tanks des Lior, vous mettez en haut Et on les descend ici un par un L'attaque mentale, je pense qu'elle fait des dégâts d'Aoe Et le fait de les paquer Et que le raid soit paqué comme vous êtes là actuellement Ca n'aidera pas sur les dégâts Alors, c'est bien votre mono qui peut être Et l'attaque Ecoutez, on dit quoi A four On est compo Et ça sera le dernier poule Forcément On est compo Qu'importe le résultat de la soirée Vous aurez vu 3 boss En tout sur la semaine Qu'il faudra améliorer Pour qu'il passe Et Mais là, c'est surtout les reprises d'agro Au heal Due à l'excès de dégâts Ou au fait qu'il y a du heal qui est passé Tu veux plutôt que je mette ça sur un heal ? Bah, ça me semble plus logique de mettre ça sur un heal Allez, je vais mettre sur Dogo Parce que vu que Dogo meurt toutes les 3 secondes C'est plus logique sur Bouya ou Machina s'ils ont leur BR Ah, bon d'accord Bah Bouya alors Il faut voir ce que c'est le premier dans la liste à Machina Et puis bah qu'un autre démo mette sur Machina S'il veut la croix, Bowel le carré Vous faites gaffe avec la pente de ne pas être hors vue Donc on le tente où tu disais ? Ici ? On va le mettre là, ici On aura plus de place Ok, d'accord Moi je vais me foutre dans un coin Il me fait ici Ça évitera surtout d'aggro les... Juste pour vérifier, il n'y a pas de problème de hors vue S'il y a des gens qui sont là Tant que personne ne va au-dessus de la pente, il n'y a pas de problème Ok, donc on reste bien en-dessous de la pente C'était ça que je voulais Je suis soignable là Par tout le monde Oui, de toute façon il y a... On les split un peu, là, garder les en haut, là, les votes Je sais qu'il y a moins de dégâts massifs D'ailleurs, il y a eu beaucoup de heals de partie Alors on n'est même pas encore dans le cas Je sais qu'il y a moins de dégâts massifs Alors on n'est même pas encore dans le cas Est-ce qu'il y a de la cantale ? Il s'est mis en sorte d'ahout Donc si ici, là ils ont ciblé deux fois les claques Rien, le Gleb, il n'a pas chaud Arrête Ah ben mon exil, ça j'ai Ah putain mais je m'apprends Ah putain mais je m'apprends Ah putain mais je m'apprends Côté de moi messieurs Warlock Taio Go BL Pourquoi j'ai fait ça je sais pas Côté de moi Il est où ? Ah il est où ? Côté de moi 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 Oh 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 Il n'avait pas le cibler ce con Il n'arrive pas à faire ce que j'ai sacrifié sur moi Prends toi là, c'est une drôle de vol 5 Non mais c'est chiant et tant qu'elle a Oh putain position des mains Oh putain c'est pas trop doux Oh putain c'est débrouille Si j'ai pas MB, j'ai isolé Mais tout le monde doit être tenté de tuer sur moi C'est hyper important, parce qu'après on perd des joues Désolé je vais t'y faire voir la cause de la main Ah ! Non, j'ai pas du tout à fait J'en ai marre de tuer des tanks Aïe 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 marre toi Ou mon frère reste Merde, c'est bon il a l'aggro C'est bon C'est bon C'est bon Vous allez essayer de tuer Non, j'ai l'aggro C'est bon Votre race il traite jamais à ça Au moins vous voyez si vous arrivez à tuer Ah c'est pas grave c'est fiant Ils sont plus sensibles à la nature, à l'arcane et au sacré Même pour les mages si possible il vaut mieux les tuer à l'arcane En plus ça tue un saigne Oui Ça va me tuer le saigne Ah c'est bon Appodément, Bubule c'était sympa La Bubule t'avais 12 secondes de libre Je dois t'avouer qu'il y a eu un moment où j'ai fini par rigoler C'est vrai Il joue bien L'IA, parfait L'IA, parfait Si vous êtes dispo Boel j'ai une question T'as pas une deuxième arme à une main par hasard ? Il s'est barré Oui parce que pour faire ton dps pour tuer l'ambre Passe en ambidextrique Tu peux faire du bouclier mais tu fais le heur Et après faut que tu passes en ambi pour générer de la rage Et tu repasses en bouclier uniquement pour faire ton heur Ah bon Je veux retourner Je veux mettre les logs ce soir je pose bad Oui OU LIL fera, OU MBK fera, on verra C'est bon Bon OU MB Pas un départ en un départ en 30 Combien ? 30 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 31 31 32 Merci. 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 Allez, des bisous les petits potes, à la prochaine. A la prochaine. Une chose lui fait plaisir. La paix pour toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit tous. Tac, tac. Bonne nuit. A tous. Et du coup, merci d'avoir regardé la VED jusqu'au bout. Promis, on va s'améliorer, on va y arriver. Et puis, je vous offre un sourire, je ne sais pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.